Bonsoir, toute l'équipe est heureuse de vous retrouver ce dimanche soir. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous vous êtes bien reposé. Nous sommes maintenant ensemble pour deux heures de direct. Un peu de temps encore pris week-end avant de plonger dans le tourbillon de la semaine. Du temps pour parler de vous en toute liberté et en toute quiétude au 39-21 où vous serez accueillis par Paul et Jeanne sous l'œil attentif de Boris Piredu qui réalise l'émission ce soir. Et bien sûr, j'attends également vos messages qui me parviennent par mail europe1.fr et par sms au 7 39 21. Bonsoir Sarah. Bonsoir Caroline, vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Et vous ? Oui, ça va. Alors tout va bien. Voilà, donc je ne sais pas si c'est Paul que j'ai eu avant. Oui, oui, oui. Je m'a fait beaucoup rire. Alors j'étais super mal et maintenant je ne suis pas crédite parce qu'il m'a fait rire. Donc voilà. Si, si, mais je sais que Paul vous détend vraiment avant l'antenne. Ah oui. J'étais là, j'étais là, j'étais en plus, je faisais un petit tour dans le standard. Donc j'entends parfois, je vous entends avant l'antenne. Oui, je vous ai entendue aussi. Enfin voilà, donc en fait je ne vais pas bien du tout, même contrairement à ma voix qui est plutôt légère. Je vous explique, donc j'ai arrêté de boire de l'alcool totalement depuis 7 mois à peu près, enfin même pile. Oui. J'étais vraiment une grosse buveuse, c'est-à-dire que ce n'était pas festif, c'était toute seule chez moi et à n'importe quelle heure de la journée et même au travail. Donc c'était très grave, ça allait très loin. J'ai même conduit plusieurs fois dans des états vraiment, vraiment lignites. Et j'ai eu un déclic, moi de mai dernier, ce que j'ai eu, bon j'étais très violente vis-à-vis de moi-même. Je me suis coupée en fait, le bras. Et j'ai fini aux urgences. Et là, après ça, j'ai vraiment réfléchi et j'ai pris rendez-vous dans un centre d'adjectologie et ça m'a fait un déclic. Et de ce jour-là, je n'ai plus bu une seule goutte d'alcool. Voilà. Oui, c'était vraiment quelque chose qui part de vous, qui a été... Oui, j'ai pas été aidée. En fait, j'ai eu un rendez-vous avec un psychiatre spécialiste, mais il avait de la place qu'un mois après. Et donc quand je l'ai vu, j'avais déjà trois semaines d'abstinence derrière moi. Donc je suis toujours suivie par lui et une psychologue aussi. Mais j'avoue que bon, j'y vais, mais c'est pas vraiment... Ma souffrance, elle vient pas de là. En fait, j'aimerais comprendre pourquoi j'étais obligée de m'alcooliser à ce point-là. Et surtout... C'est une bonne question, oui. Ben voilà, et je trouve pas. Et apparemment, il cherche pas vraiment à creuser. Bon, j'avais un père alcoolique, ça c'est important, qui est décédé il y a deux ans, avec qui j'avais des rapports inexistants, parce qu'il m'a pas élevée. Il était marié de son côté, il était très violent, et il buvait vraiment énormément. Donc peut-être qu'il y a un lien. Mais maintenant, en fait, ce qui me fait peur, c'est je me dis, est-ce que je vais tenir toute ma vie comme ça ? Il y a six mois, je me disais, bon ben peut-être que je reprendrai dans six mois, légèrement, de temps en temps, dans les soirées. Et là, je vois bien que dans les soirées, je n'y arrive pas. Donc c'est peut-être plutôt bon signe, vous allez me dire... Vous n'arrivez pas à quoi ? À boire un verre. C'est-à-dire que je me dis qu'un seul verre, c'est pas possible. Donc je suis vraiment abstinente, quoi. C'est-à-dire que je me considère, moi, comme alcoolique. Mais parce que, justement, l'ami dont je vais vous parler après, l'homme avec qui j'étais, c'est lui qui a mis le mot dessus. Et c'est grâce à lui, entre guillemets, que je suis allée consulter, que j'ai arrêté de boire, que j'ai fait tout ça. Et il m'a abandonnée. Il y a à peu près trois mois qu'il est devenu très distant. On était à distance et que nos dialogues étaient complètement inexistants. Et c'était de plus en plus en demande et en souffrance avec lui. Et là, j'ai repris contact avec lui au bout d'un mois et demi que je ne l'avais pas vu. Et il ne répond pas à mes textos. Donc je suis hyper mal. Je suis complètement... Et quelles sont-elles, vos questions ? Ah, c'est juste savoir où est-ce qu'on en est tous les deux. Parce qu'on s'est quitté sans se quitter. En fait, on s'est quitté dans le silence. Parce qu'il m'a imposé un silence de mort. Le mot est faible. Et la dernière fois qu'il est venu chez moi, il est venu en disant « Je ne vais pas bien, je suis en dépression, donc il ne faut pas m'embêter. Ne me parle pas. » En gros, c'était ça, ses conditions. Et j'ai accepté. Parce que je voulais lui laisser une chance. Parce que je voulais un peu voir si j'étais capable de m'occuper. Et vous ne l'avez pas revu depuis ? Depuis qu'il vous a dit qu'il était en dépression, qu'il fallait le laisser tranquille ? Eh bien en fait, si, il est venu me voir fin octobre en me disant « Bon, j'arrive ce soir, mais les conditions, c'est tu fais comme si je n'étais pas là. » Là, c'est bizarre. J'ai un petit lapin à la maison. Il me dit « Imagine que je suis un deuxième petit lapin et ça ira très bien. » Vous qu'aimez les animaux. Alors, c'est très... Vous en prenez soin de votre petit lapin, donc. Ah, mon petit lapin, je l'aime plus que tout. Et c'est vrai qu'effectivement, j'ai plus de rapport avec mon lapin que cet homme. C'est-à-dire qu'au moins, il communique, même s'il ne parle pas. Voilà. Et donc, il est venu chez moi. Et bon, les deux premiers soirs, ça l'a à peu près. J'ai supporté. Et puis, au bout d'un moment, le silence était... Il y a eu un rejet de moi. J'ai senti un rejet. J'ai senti qu'il faisait comme si je n'étais pas là. Et il était muet. Et moi, j'étais justement sans alcool. J'étais hyper fragilisée. J'osais pas lui dire. Et c'est là que je me suis... J'étais super mal. Et je ne pouvais pas lui dire « Mais parle-moi, quoi. » Qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on va ? Et puis, il est parti en me faisant un vague bisou sur la bouche le dimanche de novembre. Et depuis, plus de nouvelles. Et voilà. Mon gros problème actuel, c'est que je n'arrive pas à l'enlever des réseaux sociaux. Je suis toujours en train de l'épier. Je suis persuadée qu'il a quelqu'un d'autre. Je me pose plein de questions. Je psychote. Et je n'arrive pas à passer à autre chose. Voilà. Parce que cet homme correspond aussi à mon arrêt de l'alcool. Et c'est comme s'il me lâchait. Je n'arriverais pas à vivre d'autres relations après lui. Sans alcool. J'ai peur de retomber, en fait. C'est parce que lui vous a connu dans l'alcool ? Oui. Ah oui. Et vous avez peur, après lui, de ne plus retrouver un homme qui vous aime actuellement tel que vous êtes ? C'est-à-dire abstinente. Oui. Et puis, il y a aussi le côté, l'aspect sexuel. Ce qui fait que moi, pourquoi je bois autant depuis des années ? C'est que j'ai des gros problèmes pour me laisser aller à ce niveau-là. Donc, c'était une solution pour moi pour me laisser aller. Voilà. Depuis que j'ai 20 ans. Vous avez commencé à 20 ans ? Oui. Plus tôt. Non, à 20 ans. 19 ans. On va dire que j'ai eu des relations avec des garçons très tard. J'étais une adolescente très renfermée. Je restais chez moi. Je restais toute seule. Et quand j'ai découvert les soirées entre étudiants, comme beaucoup d'étudiants, il y avait du vin. Et comme je mangeais très peu, ça montait tout de suite au cerveau. Et je me suis aperçue que c'était chouette d'être ivre. Et qu'on faisait plein de choses qu'on ne faisait pas à l'habitude. Vous avez des problèmes avec la nourriture aussi ? Oui. C'est-à-dire que vous ? J'étais anorexique avant. D'accord. J'étais à l'époque. Adolescente ? Oui, en fait, de 14 à 20, 21 ans. Puis ensuite, je suis restée longtemps très mince. Et l'alcool, après, a commencé à me faire grossir vers 30, 32 ans. Donc, j'ai eu des périodes d'abstinence. Mais c'était dans le cadre d'un régime alimentaire. C'est-à-dire que je m'apercevais que quand j'arrêtais de boire un mois, je fondais. Oui, c'était parce que vous preniez du poids. Et évidemment, ça ne vous plaisait pas. Voilà. Aujourd'hui, vous en êtes où par rapport à la nourriture ? Vous êtes toujours un peu dans le contrôle ? Vous avez tendance à surveiller ? Là, le problème, c'est que quand je buvais beaucoup, je ne mangeais pas. Parce que maintenant, au début de mon abstinence, je me suis forcée à manger des vrais repas équilibrés. Donc, si, je mange bien maintenant. Je me trouve ronde. Mais ça, je me trouverais toujours ronde parce que j'ai un bon coup de fourchette, je suis gourmande. J'aime faire des gâteaux. Oui, et puis vous êtes une ancienne anorexique. Donc, vous ne voyez pas forcément telle que vous êtes. Oui, voilà. Déjà ça. Mais l'ancienne anorexique aussi, c'est que le corps a stocké beaucoup. Et je profite beaucoup. Voilà. Puis, je ne fais pas de sport. Je n'ai pas le temps. Voilà. Donc, mon corps, ce n'est pas encore ça. Mais je sais que mon visage a beaucoup changé depuis que je ne vois plus. J'ai perdu vraiment des joutes. Enfin, j'ai un teint beaucoup plus clair. Donc, voilà, je me sens quand même mieux. Vous vous sentez mieux. Oui, vous trouvez mieux aussi. Enfin, à vos yeux, vous vous plaisez davantage. Oui, je suis fière de moi quand même. Mais au niveau social, même quand je sors avec des gens, tout ça, j'ai tendance à m'ennuyer sans alcool. J'ai tendance à avoir vite envie de rentrer chez moi, de me replier sur moi-même. Et avec ce garçon, en fait, lui qui est très taiseux, qui est très silencieux, finalement, au début, quand il y avait l'alcool, je faisais de nos rencontres une fête parce que je l'entraînais là-dedans. Alors, on le dansait, on chantait, on faisait des karaokés chez moi. C'est moi qui menais tout, en fait. Et quand j'ai arrêté, il ne restait plus ça. Et lui, ayant un tempérament calme, un peu taciturne, je me suis ennuyée avec lui. Et la relation a capoté comme ça. Sauf que je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à vous dire si j'ai encore des sentiments pour lui, mais je pleure encore pour lui. Et je ne comprends pas ce que je ressens pour lui. Je ne comprends pas pourquoi ça me fait tant de peine. Il y a plein de choses, certainement. C'est un homme aussi qui a vécu avec vous beaucoup de choses. Oui. Finalement, et puis aussi qui a été là à votre sortie de l'alcool. Enfin, il a été dans des moments un peu clés. C'est ça. Et je lui en veux de ne pas m'accompagner maintenant ou de ne pas prendre de mes nouvelles. Peut-être ne le peut-il pas. Et pourquoi ? Si vous dites qu'il était d'un tempérament taiseux, assez introverti. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'à un moment, il vous a dit aussi qu'il était en dépression. Il a mis des mots aussi, peut-être, sur ce dont il souffrait. Oui, certes, mais je ne sais pas si c'était vrai. Et pourquoi ça ne le serait pas, selon vous ? Parce que j'ai l'impression que c'était un peu une excuse pour ne pas que je l'ennuie avec mes discussions. Parce que moi, je suis très bavarde et je voulais parler longtemps au téléphone. Et c'est peut-être pour ça que vous étiez bien ensemble à un moment. C'est-à-dire que lui aussi, ça pouvait le sortir de son ennui, de sa tristesse. Vous voyez, tous les deux, vous vous êtes aidés à un moment donné. Oui, c'est ça. Mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est que depuis que je ne bois plus, c'est comme si je ne l'intéressais plus. Et ça, pour moi, c'est très difficile. Oui, ce n'est peut-être pas ça, d'ailleurs, qui est en jeu. Vous, vous l'interprétez comme ça. Oui. Vous êtes comme si, effectivement, quand vous n'êtes pas alcoolisée, vous étiez moins intéressante. Vous aviez moins cette personnalité très volubile, très pétillante, à ta parence, joie de vivre. Vous l'avez dit tout de suite, ne vous fiez pas à ma voix. J'ai l'air très enjouée, mais au fond, ça ne va pas bien. Oui, c'est ça. Oui, parce que j'ai tendance à... Je suis toujours un peu le leader des groupes, mais encore maintenant, même sans alcool. J'ai encore des phases où je suis marrante. Je travaille avec des enfants. Mais certainement, on n'a pas cette voix-là par hasard non plus. Enfin, je veux dire, cette intonation, cette... Vous voyez, il y a quelque chose de très rythmé, c'est... Oui, oui. Non, enfin, je veux dire, vous n'avez pas la voix, pour le coup, de quelqu'un qui est en dépression. Là, je suis sous antidépresseur, quand même. Je vous le dis. Je vous le dis, quand même. Mais vous avez raison. Oui, mais c'est très bien, d'ailleurs, parce qu'on accompagne, dans la sortie de l'alcool, il y a un moment qui est très difficile, c'est de se retrouver face à soi-même, finalement. C'est-à-dire que vous vous posez la question, au fond, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous êtes alcoolisé, à ce point-là, et abîmé comme ça ? Et il y a une souffrance derrière tout ça. C'est-à-dire que... Et le problème, c'est que quand il n'y a plus l'alcool, oui, certes, c'est formidable, déjà, par rapport à soi-même, vous pouvez prouver à juste titre de la fierté, mais il n'empêche que vos problèmes, votre souffrance, elle est là. Et c'est là où l'accompagnement est souvent nécessaire. Oui, oui, je le suis, je vois une psychiatre, et puis, en fait, j'en vois même deux, j'en vois une à l'hôpital, exprès, pour la dictologie, mais comme je ne bois plus, je ne parle pas trop de ça, puis comme je vous dis, on ne creuse pas vraiment, je la vois demain, d'ailleurs. Et puis la psychiatre, elle est un peu plus radicale, je la trouve un petit peu énergique, c'est pas mal, mais ça ne va pas chercher... Radicale par rapport à quoi ? Par exemple, la rupture, elle me dit de couper tous les ponts par rapport aux réseaux sociaux, tout ça, mais je n'y arrive pas actuellement, c'est impossible. J'ai besoin d'avoir un contrôle encore sur lui, quoi. Enfin, un contrôle, ce n'est pas du contrôle, c'est d'aller voir ce qu'il écrit. Mais je me fais du mal, mais en ce moment, c'est horrible. Et surtout que là, il n'a pas répondu. Enfin, je pensais qu'il répondrait, écoute, oui, c'est fini, ou écoute, je réfléchis, ou n'importe quoi, mais je ne vois même pas ça, quoi. Donc ça me... Moi, je ne crois... Enfin, peut-être, je vous le redis, peut-être qu'il ne peut pas, en ce moment, cet homme. Peut-être qu'effectivement, il ne va pas bien. Et que, du coup, il n'est pas forcément en mesure de vous porter, vous. Oui, c'est-à-dire que là, vous êtes dans une... Il vous l'a dit ? Oui, à la fin, oui. Vous étiez à un moment où vous vous étournissiez, vous. Oui. Vous l'avez entraîné dans ces fêtes, dans cette soirée, cette joie de vivre un peu artificielle, ce côté festif. Il vous suivait. Vous étiez un bon moteur pour lui. Mais finalement, là, vous êtes dans une autre période, dans un questionnement, dans quelque chose où vous avez besoin, effectivement, de vous appuyer sur quelqu'un, d'un soutien. Il n'est pas même, peut-être, de vous offrir ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas et que vous ne l'intéressez plus. Oui, c'est ça. Mais que finalement, il ne peut pas porter... Il ne se sent pas assez solide pour le faire. Il vous le dit, il vous l'a dit, d'une certaine façon. Il me l'a dit, mais ça fait un mois et demi et les choses évoluent quand même. Ah, vous savez, une dépression, tu n'en sors pas comme ça. C'est ça, surtout si le mal-être est profond. Oui, parce qu'en plus, il n'a jamais fait de travail sur lui. Ça, je le sais, on en a parlé. Et souvent, vous voyez, pour un exemple, quand je l'appelais, quand je parle de la fin, c'était donc il y a deux mois, quand je l'appelais le soir, il disait, on ne va pas parler de notre couple, on ne va pas parler de notre couple. Il avait une phobie qu'on parle de nous deux. Ça a l'angoisse. Oui. Ça lui fait peur, certainement. Quand on va mal, une personne qui va mal, vous le savez, forcément, quand on va mal, on est centré sur soi. Oui. C'est compliqué d'être en relation avec les autres. On a du mal à être en relation, c'est-à-dire même à essayer. On n'arrive jamais à être à la place de l'autre. Mais en tout cas, de pouvoir comprendre ce que l'autre vit, ressent, pouvoir exprimer de l'empathie. C'est beaucoup plus difficile quand on va mal. Parce que quand on va mal, c'est la souffrance qui submerge tout. Et pour être dans une relation, et en particulier dans une relation de couple, il faut quand même pouvoir s'investir. Vous voyez, dans une certaine dynamique, si on se sent plombé par une tristesse, par un mal-être, par un chagrin, on n'arrive pas. Oui, on n'arrive pas. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi vous, vous allez chercher toujours finalement à courir après cet homme, où là, vous vous retrouvez, vous l'interprétez, son silence, comme du rejet, ce qui n'est peut-être pas ça. Mais vous, vous l'interprétez comme tel, et vous y allez ? Alors, évidemment, je fais vite, mais ça m'interroge quand même par rapport à ce que vous décrivez de votre père. Vous avez dit vous-même, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre votre père, l'alcool, votre père qui s'alcoolisait, qui n'a pas pu être présent à côté de vous ? C'est-à-dire, quelle image vous gardez de votre père, en dehors de son alcoolisme ? Est-ce que vous avez pu quand même avoir le cil ? Exactement. Et moi, je tombe toujours sur des hommes qui ne parlent pas. Et voilà. Et c'est quelque chose qui me désarme complètement. Et là, je me retrouve toujours comme quand j'étais petite à subir son silence. Et j'avais très peur de son silence, en fait. Et je le sais, en plus. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'à 44 ans, je le sais. J'en ai déjà parlé en thérapie. Mais vous êtes très lucide. Voilà. Et ça ne m'empêche pas de... Alors, je pense qu'il y a aussi une partie qui vient de moi. Parce qu'au début, mon ex, il parlait peu. Mais au téléphone, on se parlait pendant des fois 3-4 heures. Il m'a dit, je n'ai jamais autant parlé. Il était embarqué dans la passion du début. Mais après, sa nature est revenue. Et puis bon, c'était, je vais me coucher, je mange, je suis fatiguée. Que des mots comme ça, de la banalité terrible. Mais ce n'est pas de la banalité. Au-delà de ça, bien sûr. D'ailleurs, vous, vous ennuyez en sa présence. Comment on peut s'ennuyer, ressentir un ennui, être en face de quelqu'un qui est plongé dans la dépression ? Oui, c'est ça. Votre ami, quand il vous disait, je suis fatiguée, je vais dormir, il parlait de là, d'où il était plongé, lui, dans cette spirale-là. Oui, mais je ne pouvais pas l'aider. Et je lui ai encore dit tout à l'heure, toi, tu m'as aidé hier en texto. Je lui ai dit, tu as fait vraiment merci, tu m'as aidé à arrêter l'alcool. Et moi, j'aurais aimé t'aider quand il y avait des soucis, mais tu ne m'as pas donné vraiment les clés. Vraiment, je suis tant des pères, je suis bienveillante. Je ne le déteste pas. Oui, mais je n'en doute pas, puisque effectivement, certainement qu'enfant aussi, vous auriez aimé aider votre père. Ah oui, peut-être. Face à ce père qui, lui-même, était écrasé par une souffrance, qui veut que lui-même ne comprenait pas, qu'il dépassait. Et vous, enfant, vous voyez ce père écrasé, silencieux. Vous compreniez que derrière ce silence, il y avait certainement... Vous sentiez autre chose. Eh oui, je me sentais inutile. Et vous plongez dans le désarroi. Vous étiez démunie, là. Ça vous angoissait terriblement. Comme aujourd'hui, finalement. Comme aujourd'hui, oui. On se sent inutile et on ne prend pas sa place de femme. Avec mon père, je ne prenais pas ma place de sa fille, puisque j'étais comme un objet ou comme... Il ne vous voyait pas, finalement. Vous aviez l'impression qu'il ne vous voyait pas ? Parce que oui, il était trop mal. Il était pas mal. Il venait, il buvait ses whisky, il repartait. Puis il venait pour voir ma mère, surtout. Il était marié. Donc il venait... Votre père était marié, d'accord. Donc dans un couple. Et il venait voir votre mère. Voilà. Il était très amoureux de ma mère, par contre. Ça, j'en dis pas. Je les ai vus. J'ai vu mes parents heureux. Enfin, entre guillemets. Mais j'ai vécu dans les bars, quand même, quand j'étais petite. Parce qu'on se rencontrait, on sortait les samedis après-midi. J'ai passé des heures dans les bistrots. Avec votre père et votre mère ? Voilà. C'était là qu'ils se rencontraient ? En fait, oui. Ils sortaient beaucoup, là, quoi. Voilà. Ils voyaient beaucoup. C'était que les bistrots. Ou alors, chez ma mère, qui avait donc un appartement avec moi et ma soeur, ma petite soeur. Et à la fin, c'était plutôt... On restait chez ma mère. Mais au début, c'était les bistrots de campagne. Et puis, bon, les pots de vin qui circulaient. Donc, je pense que cet univers de bar, je l'ai toujours aimé, en fait. Ça m'a toujours... Il y a une espèce de madame de Proust. Eh oui. Mais oui. Eh oui. Et je l'aime encore, mais bon, je ne bois plus. Oui, mais c'était le côté très affectif, très chaleur. Vous étiez tous réunis, là. Et puis, votre père, peut-être, était bien dans cet environnement. Enfin, il y avait ce côté aussi gai, joyeux. Oui, c'est ça. C'était comme une... C'était vos réunions de famille, hein, vous ? Oui. Pas une vraie famille, mais presque, en fait. Mais d'une certaine façon, là, en tout cas, il y avait quelque chose de la... Du côté de chaleureux, de la joie de vivre. Il ne peut y avoir que des gages aussi, qu'on peut trouver dans les bars. Enfin, ce sont des lieux de socialisation aussi. Alors, malheureusement, effectivement, parfois, certains s'y alcoolisent beaucoup. Mais il y a aussi ce contact lien, relation à l'autre. Et là, vous, c'est votre Madeleine de Proust, vous le dites très joliment. Enfin, c'est juste, oui ? Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, les hommes... Moi, je me suis dit, une fois, une réflexion, un homme qui boit, c'est terrible, mais c'est un homme qui reste. Vous voyez, l'image qui me vient, c'est qu'il est au comptoir et on sait qu'il ne va pas partir parce qu'il demande un autre verre après et il reste, il ne se sauve pas. Et moi, j'ai peur de l'abandon. Donc, il y a ce côté-là aussi, chez moi. Et votre père repartait, pourtant ? Oui, mais il commande un autre verre et puis un autre verre. Et puis, ça durait longtemps. Des fois, on pouvait rester de deux heures à huit heures du soir. Je ne sais pas, elles étaient petites. Mais nous, on avait faim à la fin. En revanche, on mangeait très tard. Mais peu importe, on était... Vous avez raison, quand vous dites, voilà, on était comme une famille qui sortait. Et surtout, je voyais aussi que l'alcool rendait mes parents amoureux. Oui, certainement. Et démonstratif. Et ça faisait plaisir de voir mes parents amoureux. Même si moi, je n'avais pas l'amour de mon père, j'étais quand même contente de voir que ma mère était heureuse avec lui. Mais moi, je n'avais pas ma part. Et ma part, c'est comme si je ne l'avais jamais eue, en fait. Vous en parlez avec une clarté, une lucidité étonnante. Oui, mais j'ai quand même 44 ans. Et alors ? Oui. Non, mais je trouve qu'on sent bien, là, vous n'avez plus 44 ans quand vous parlez. Enfin, moi, ça m'évoque beaucoup d'images. Effectivement, la petite fille qui est au milieu de ses parents, qui sont réunies. Et où là, ils sont bien, ils sont amoureux. C'est tout ça aussi pour vous que ça évoque, l'alcool. Oui. Vous voyez, il y a quelque chose aussi de... Il n'y a pas ce côté... On n'est pas dans le côté de destruction et autres. C'est pour ça aussi. Quand vous disiez, au fond, d'emblée, vous avez dit, il y a peut-être un lien entre vous, pourquoi vous êtes autant alcoolisé, et le lien avec votre père. Oui, il y a beaucoup de liens dans tout ça. Oui, bien sûr qu'il y a du lien. Y compris, d'ailleurs, à travers ces hommes, au fond, vous dites, ils ont tous un peu le même profil. Ce sont des hommes plutôt des taiseux, comme si vous recherchiez vraiment votre père à travers tous ces hommes-là. Et puis, j'aime les hommes qui boivent. Enfin, je dis j'aime comme si je buvais encore, mais... Non, mais c'est intéressant, parce qu'il y a un homme qui boit, vous le dites, il va rester longtemps au comptoir. Il ne va pas partir comme ça. Voilà, c'est ça. Mais il est là, mais assez absent aussi. Votre père, par moment, venait à la maison. Oui. Il prenait les verres, mais il ne vous voyait pas, vous. Non, pas moi. Vous n'étiez pas reconnue, enfin, vous ne vous sentiez pas reconnue ? Non. Non, non, je le voyais prendre ses verres, et puis il ne me regardait pas, il ne me parlait pas. Il parlait de tout, sauf de moi, quoi. Oui, vous voyez qu'il était amoureux de votre mère. Oui. Mais votre place à vous, d'enfant ? Non. Non. À aucun moment ? Et quand vous avez grandi, est-ce qu'à un moment, votre père est toujours en vie ? Non, il est mort, je le dis, il y a deux ans. Non, il y a deux ans, c'est vrai. Je suis allée le voir, ouais, ouais, je suis allée le voir un mois avant sa mort, à l'hôpital. Et je suis allée le voir poussée par des amis, parce que j'ai, heureusement, j'ai des amis quand même, ils sont super. Ils m'ont dit, va le voir, tu verras, ça va régler des choses. Bon, je suis allée. Mais en fait, quand je l'ai vu comme ça diminuer, parce que lui, en fait, il a des gros soucis de santé, avec l'alcool, là, il ne buvait plus depuis 20 ans. Mais il fumait encore, enfin, il a fait des AVC, des choses, des dialyses. Il était vraiment en pitié de l'État, mais il pouvait encore parler, il était conscient. Oui, oui, oui. Mais, par contre, ce n'était pas possible de parler de tout ça, quoi. C'était impossible. Dans ce contexte-là, il était diminué, quand je dis le mot, c'est le mot qui me vient. Pas en état d'avoir une conversation psychologique. Et il recommençait, comme quand j'étais petite, passe-moi ça, passe-moi ma montre, passe-moi mes biscuits. Et puis, quand j'étais petite, il s'adressait à moi comme ça, passe-moi mes cigarettes, c'était que ça. Et il recommençait à l'hôpital. Alors, moi, je faisais semblant de... Mais je n'ai rien pu lui dire. Mais rien, rien, rien. Oui, ça ne vous a pas réconforté ? Ben, ce n'était pas possible. Il était trop... Il ne s'est pas intéressé à moi. Il ne m'a même pas demandé si j'étais mariée, si j'avais des enfants, ce que je faisais dans la vie, vous voyez. Ça ne l'intéressait pas. Et moi, je ne pouvais pas lui faire un procès à moi avant sa mort. Donc, je suis allée le voir deux fois. Et puis, voilà, sa mort ne m'a pas vraiment peinée. Parce que je ne l'avais pas vue depuis plus de 20 ans, quand même. Parce que, voilà, quand mes parents se sont séparés, j'avais 20 ans, 22 ans. Et puis, ensuite, moi, je suis partie. Et voilà, il n'a jamais pris de nouvelles. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a un lien. Je suis consciente de ça. Et quittant l'alcool, je quitte tout un monde réconfortant. Et je suis un petit peu... Un peu perdu. Voilà, je suis perdue. Et j'ai peur de ma vie affective. Pour l'instant, je me dis que je ne suis pas capable. Sauf avec cet homme qui... Oui, parce que vous le dites vous-même. Il va falloir vous défaire de certains schémas, de les hommes qui boivent. Enfin, finalement, de votre père aussi, derrière tout ça. Eh oui. Il y a beaucoup de traits attirés, de deuils à faire autour de l'alcool et de ce que ça représente. Parce qu'au fond, vous dites effectivement, c'est votre Madeleine de Proust, ça vous ramène. Il y a des images assez festives et joyeuses et agréables, finalement. Oui. Et chaudes et des ambiances chaudes, chaleureuses. Mais au final, il y a quand même un sentiment de solitude qui vous poursuit. En tout cas, de ne pas avoir été regardée, aimée, reconnue par votre père. Après, vous cherchez... Il y a des hommes qui lui ressemblent. Mais au fond, là aussi, vous êtes quand même dans cette quête, toujours. Dans cette quête qu'on vous regarde, qu'on vous aime. Oui, c'est ça. Et cet homme, il ne peut pas vous rassurer. Non. Puisqu'au fond, il a quelque chose... Il va mal. Quand on s'alcoolise à ce point-là, c'est que derrière, il y a quand même... Vous voyez, on se traîne aussi un poids de chagrin, de choses qui ne sont pas... Ah, mais ce n'est pas lui qui buvait, c'est moi. Lui, il ne buvait pas. Le dernier dont je vous parle, c'est... Oui, mais vous avez aussi rencontré des hommes, peut-être. Enfin, je veux dire, là, je parlais de ce rapport aussi à l'alcool. Alors, lui, effectivement, il ne buvait pas, mais... Pas trop. Bon, pas trop, mais en tout cas, il ne va pas bien. Non, il fume énormément, mais ça, ce n'est pas pareil. C'est une addiction aussi, mais ça ne transforme pas le... Vous voyez, je reçois des messages et j'ai même des appels pour vous, donc, si vous le souhaitez. On pourra accueillir Alice et Flore, qui sont déjà avec nous en attente. Il y a Amanda de Corse qui dit... Vous savez, quand on va mal, on se tient distant, on se protège, finalement, dit Amanda. Donc, ne considérez pas ce silence pour un rejet, loin de là. Il y a aussi Michel qui dit parfois aussi, justement, le téléphone, ça peut être... Si on sait que ça va durer des heures, on n'a pas envie de parler des heures, on n'a pas le courage, pas le temps. Vous, vous avez besoin de parler beaucoup. Mais lui est peut-être trop fatigué, trop mal pour pouvoir vous écouter. Ce n'est pas contre vous. Elle a raison, Amanda. Ce n'est pas contre vous. Mais simplement, ce qui est compliqué pour vous, c'est qu'il y a deux films qui se superposent. Celui que vous êtes en train de vivre dans la relation avec cet homme. Et vous dites, votre souffrance, elle est là, finalement, puisque dans cet arrêt de l'alcool. Et il y a ce film de votre enfance, où finalement, ce père qui ne vous a jamais regardé, vous essayez d'attirer son attention, mais ça ne fonctionnait pas. Parce que lui aussi a été écrasé, certainement, par le poids d'une histoire. Vous ne connaissez pas. Il y a Angèle qui dit, est-ce que vous en avez parlé avec votre mère ? Est-ce que votre mère a pu vous donner des clés pour comprendre, finalement, un peu, pourquoi votre père s'alcoolisait autant ? Ma mère, elle a pris toute la place dans la famille, enfin, la famille sceptique. Elle a pris toute la place en étant la femme fatale, la maîtresse, brillante. Donc oui, je sais qu'avant notre naissance, elle le faisait parler avec l'alcool, elle le faisait parler de ses souffrances. Lui, il a vécu des souffrances, oui, avec un père très violent, un rabbin, parce qu'il était juif. Donc il était très, très strict, l'éducation très stricte. Et il n'a pas eu beaucoup d'amour, il n'a pas eu de tendresse. Donc avec ses enfants, il ne sait pas faire. Ce n'est pas une excuse, mais je sais qu'il a eu une enfance difficile. Non, mais enfin, malheureusement, il répétait aussi une histoire familiale. Un père lui-même qui était présent, mais très autoritaire, et qui donc ne pouvait pas être tendre, aimant à l'écoute. Non, voilà, mais il n'a été avec personne, en fait. Parce qu'il a trois enfants avec sa femme légitime et deux avec ma mère. Et c'est pareil, j'ai parlé un peu avec une demi-sœur que j'ai vue. À sa mort, on s'est rapprochés. Elle me disait la même chose, il ne nous prenait pas dans nos bras. Donc je ne suis pas la seule, ce n'est pas que moi, je le fais. Mais voilà, je pense que lui, il avait une histoire effectivement lourde aussi, qu'il a transmise et qu'il a reportée, malheureusement. Et alors vous dites, votre mère, elle prenait toute la place. Mais là, vous me parlez d'une mère femme, plus d'une femme que d'une mère. Très maîtresse, séductrice. Mais en tant que mère, quel lien avez-vous avec elle ? Avant, quand j'étais petite ? Oui. Eh bien, il y avait deux mères différentes. Il y avait la mère, quand on était sans lui, qui était aimante. On faisait les devoirs. Elle s'occupait de nous. Elle nous sortait quand même. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait en partant en voyage ensemble. C'était une mère très active. Et quand il était là, elle lui donnait raison. Nous, on ne mangeait pas. Quand je vous dis, on mangeait des fois. Moi, je faisais des crêpes à 8, 8, 9 ans. J'avais faim. Donc, je faisais des crêpes pour faire partir, en fait. Pour le faire comprendre que maintenant, il fallait qu'on mange, quoi. Et lui, il était toujours avec ses pastis. Et puis moi, on avait école le lendemain. C'était les années 70, en même temps. Mais bon, ça n'excuse pas tout. Non, non. C'est-à-dire que quand votre père était là, c'était un désordre, finalement. C'est-à-dire qu'il bousculait tout. Alors, pour les enfants, ça peut être un côté un peu joyeux. Mais il y avait un côté aussi, finalement, là, un peu livré à vous-même. Oui, c'est ça. Et puis, on essayait de faire des clins d'œil. Vous aviez un couple très amoureux. Mais au fond, là, vous n'existiez plus. Exactement. Et quand je faisais des clins d'œil à ma mère, en chuchotant, quand est-ce qu'il part ? Je me souviens, je faisais ça. Et elle, je l'en voulais beaucoup, parce qu'elle répétait tout fort ce que je disais. Souvent, très souvent. Et une fois, elle lui a même répété que j'avais dit, oh, il est con. Enfin, j'avais eu un mot, comme j'avais peut-être 11, 12 ans. Et elle était montée en lui répétant. Elle a dit ça. Et puis là, on avait pris un coup. Moi, je me souviens, parce qu'il nous avait frappés. C'est arrivé deux fois. Et je me souviens très bien de ce jour-là. Il m'avait donné un grand coup derrière la tête. Et c'était horrible, quoi. Et parce que je m'étais sentie trahi par ma mère. Je comprends. Ah, ça, c'était violent. Et je l'avais entendu répéter. C'est-à-dire que quand votre père venait, il bousculait complètement tout. Finalement, il vous dérangeait quand il venait à la maison. Toute votre vie familiale, à ce moment-là, tournait autour de lui, puisqu'elle, effectivement, elle le voyait peu, puisque lui était marié de son côté. Donc, quand il venait, tout tournait autour de lui. Il se voyait peu, finalement. Voilà, c'était ça. Et nous, notre vie, moi, je faisais du piano. D'ailleurs, c'est mon métier actuel. Je suis pianiste. Enfin, voilà, j'ai fait de la musique. Et je voulais m'entraîner, faire mon piano. Et quand il arrivait, c'était hors des questions. Le piano était dans le salon. Donc, je ne pouvais plus jouer de piano. Et il ne supportait pas ça. Donc, c'était un empêcheur de tourner en rond, finalement, quand il débarquait votre père. Ben voilà, c'était ça. Il arrivait, il buvait ses whisky. Et puis, il fallait, il écoutait des clips vidéo à fond la caisse. Des chansons terribles, moches. En plus, ça, je n'aimais pas du tout. Enfin, voilà. Et il fallait être autour de lui, mais sans qu'il parle. Enfin, c'était le pacha, quoi, un peu. Le macho, le pacha, sans qu'il ne s'intéresse à personne. Il était là. Il régnait, quoi. Donc, ma mère, à ce moment-là, elle n'était plus une mère. Elle était à son service. Et nous, on attendait. Oui, elle était une amoureuse. Voilà. Enfin, jusqu'à ce que ça s'étiole, quand même. Parce que ça a duré 20 ans. Et puis, à un moment donné, elle en a eu marre. Et puis, après, par exemple, à son décès, elle n'était pas là. Enfin, ils ont complètement perdu contact, après. Mais ça marque. Tout ça, c'est une enfance qui n'était pas vraiment comme les autres. Oui, oui. J'entends que vous en avez fait quelque chose. De cette enfance qui pourrait paraître, effectivement, de l'extérieur. Il n'y aurait pas eu, comme vous dites, les années 70. Le côté un peu bohème et tout ça. Oui. Mais derrière, il n'empêche. On peut, effectivement. Et c'est une façon de voir. Mais il y avait des moments où il en reste des blessures. Ah, oui, oui. Et pas des moines. Vous avez réussi à les transformer. Vous êtes musicienne. Vous êtes pianiste. Enfin, je veux dire, de cette sensibilité et chanteuse. Bon, vous avez développé. C'est aussi, finalement, c'est une façon de recréer, de créer, à partir de aussi toutes ces émotions, toute cette sensibilité qu'on sent à fleur de peau, chez vous. Ah, oui, oui. Je suis très... Et puis, je travaille avec des enfants aussi. Je transmets beaucoup. Ils m'adorent et ça se passe très bien. Vous donnez des cours ? Oui, je dirige des chorales d'enfants. C'est un plaisir. Même quand je vais très mal, j'arrive et ils me font confiance. Ça vous tient. C'est formidable que vous ayez ça. Oui, parce que vous avez de la passion à le faire. Oui. Ah, oui. Alors, j'ai une chance. C'est vrai que par rapport à des gens qui ont un métier, ils vont entraîner. Moi, j'ai plusieurs métiers puisque je fais plusieurs choses. Je chante, piano, enseignement. Et il n'y a pratiquement jamais où je me dis, ah zut, aujourd'hui, je bosse, quoi. Heureusement, ça me tient en vie. Oui, oui. Mais on sent qu'il y a une vie, quelque chose de très vivant. Vous dégagez beaucoup d'une grande présence, beaucoup de vie. Enfin, il y a beaucoup de force dans votre témoignage. Il y a beaucoup de force, mais il y a aussi beaucoup de violence chez moi. De violence que vous retournez contre vous, parfois ? Non, les autres. Ça m'arrive beaucoup d'avoir des disputes avec... Alors, je ne sais pas si c'est le médicament, l'endité bresseur, des fois, qui peut rendre un peu... J'ai souvent des réactions très imputives et très... En ce moment, vraiment, je suis à fleur de peau. C'est difficile. C'est difficile. Je prends tout mal. Je me sens... Pas parano, mais je me sens à paquet. Parlez-en quand même avec votre psychiatre. Parce qu'effectivement, il y a peut-être aussi, déjà dans cette période de fragilité que vous traversez, où il n'y a plus l'alcool aussi. C'est aussi cette période comme ça où vous prenez tout de plein fouet et vous ne pouvez pas vous anesthésier là, aussi. Non. Et peut-être aussi par rapport quand même aux antidépresseurs, il faut voir un peu. On va accueillir Alice qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Alice. Merci d'avoir patienté au 3921. Bonsoir Caroline. Je suis désolée, mais je n'ai pas le nom de... Sarah. C'est Sarah qui est avec nous. Il me semblait bien que c'était Sarah, mais je n'étais pas sûre. Comment vous dire votre parcours et... On ne peut pas dire identique, mais enfin, je m'y reconnais vraiment bien. Je voudrais vous prendre là où vous êtes. Moi, je vais avoir dans pas longtemps trois fois vingt ans, on va dire. Donc moi, ce n'était pas les années 70, c'était plutôt les années fin 50, début 60. C'est là que déjà... Voilà, ça faisait partie de la vie. C'était comme ça. L'alcool était comme les présents. Ça faisait partie. C'était tous les jours un peu. Et puis, il n'y avait rien. Il n'y avait pas cette connotation. Oh là là, c'est horrible, l'alcool, trois verres, ça ne va pas. Bonjour les dégâts. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas. Bon, bref. Je suis rentrée dedans. Et puis, les questionnements que vous avez, à savoir par rapport à vos parents, par rapport à votre père, à votre mère, tout ça, c'est pareil. C'est incroyable, mais c'est pareil. Et puis, surtout, là où vous en êtes maintenant, parce que je crois que je suis un tout petit poil plus loin que vous, et je pense qu'on n'a jamais fini ce parcours. Déjà, quand j'ai commencé... Arrêtez. C'est très drôle à dire, mais voilà. J'ai dit à mon médecin, écoutez, je crois que je suis alcoolique, il faut faire quelque chose. Et on m'a dit que c'était 50% du chemin. Alors déjà, on a l'impression que c'est super, parce que voilà, c'est fini. Eh bien non, parce que les 50 autres pourcents sont beaucoup plus lents et beaucoup plus douloureux. Mais beaucoup plus constructifs. À savoir que là où vous en êtes, vous avez arrêté. Et ça fait 7 mois que vous avez arrêté. Moi, ça fait 6 mois. Mais ce n'est pas la première fois non plus que j'arrête. Mais ça fait vraiment là. Et mon infirmière addictologue me disait toujours, vous verrez, il y a une abstinence heureuse. Je disais, alors là, vous rigolez, ce n'est pas possible. Je ne sens pas ça. Enfin, n'importe quoi. Et puis finalement, c'est vrai. C'est vrai, sauf que, et vous, vous portez d'un seul coup un autre regard sur les autres, parce que vous n'êtes plus anesthésiés, comme disait Caroline. Mais les autres aussi, ils portent un autre regard sur vous. Et du coup, vous n'avez plus aucun repère. Ni d'un côté, ni de l'autre, rien ne vous signifie plus comment, en gros, en gros et entre guillemets, vous comportez parce que vous ne savez plus. Et ça, c'est très, très déstabilisant. En gros, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut que vous retourniez dans votre, on va dire ça grandiloquement, dans votre moi profond, et que vous trouviez où est votre essence. Et quel est donc le moteur qui vous anime, vous, toute seule, et ensuite, vous pourrez rencontrer à nouveau les autres. Ah oui. Et là, les choses seront beaucoup plus simples. Il ne faut pas attendre que ce soit les autres ou l'autre ou cet homme que vous cherchez qui va vous apporter ce que vous ne trouvez pas en vous-même. Il ne peut pas vous donner ce repère. C'est vous qui devez trouver votre substance, votre essence. Et quand vous aurez trouvé ça, ça ira. C'est pour ça qu'il est... Pardon, allez-y, allez-y, Sarah. Vous avez peur de... Oui, ma peur, c'est de me renfermer en ce moment. Je vois justement... C'est des phases, c'est rien. Oui, j'ai des phases, mais ça dure longtemps de se trouver. Oui, mais vous êtes... Parce qu'on voudrait que tout le monde vous reconnaisse. On voudrait... Regardez, ça y est, j'y suis arrivée, c'est bon. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Non, mais ça modifie, vous avez raison. Vous avez raison, Alice. Ça modifie le rapport aux autres. Souvent, les relations aussi changent. Parce que c'est des relations qu'on a dans ce monde-là, dans ce milieu-là. Et c'est vrai que c'est être entouré des autres, parfois, mais avec des relations, finalement, assez superficielles. Enfin, finalement... Donc, il y a aussi... Vous avez raison, plein de repères à changer. Et dans ce temps-là, au moment de l'arrêt, avant que l'abstinence soit heureuse, il y a une abstinence qui peut être un peu difficile, parce qu'on peut se retrouver face au vide, face à un vide un peu dépressif. Et c'est pour ça aussi qu'on accompagne, avec un soutien médicamenteux et psychologique, quand même. J'ai réussi à passer la phase médicamenteuse, mais le soutien psychologique est absolument essentiel. Alors, justement, je reçois pas mal de messages. Il y a Marie qui vient encore d'en envoyer en disant pourquoi ne pas vous rapprocher d'un groupe d'anciens buveurs ? Parce que là, le groupe... Je n'aimais pas faire ça. Comment ? Vous, vous n'aimiez pas. Je n'aimais pas faire ça, c'était pas mon truc. En fait, il faut trouver sa voie, c'est ça, c'est toujours... Oui, mais je veux dire, ça peut être important, quand même, à un moment, de ne pas se retrouver isolée. Et le groupe, on sait, le côté thérapie de groupe, enfin, aide, il fonctionne comme un soutien. Il y a un maillage, là, quand même. Oui, le groupe, non, les rencontres, oui. Vous voyez, Alice a dit qu'elle s'était rapprochée de gens qui avaient recommencé à boire. Moi, je voulais aller voir des gens, là, que j'avais rencontrés lors d'une cure. Et on me l'a déconseillé, parce que les deux ont replongé. Et que les gens ne doivent pas porter quelque chose que je ne suis pas capable encore de porter, parce que la fragilité est là. Ça, c'est clair. La fragilité est terrible. Oui, mais enfin, en même temps, Sarah a fait la majeure partie du chemin, j'ai envie de dire. Parce que déjà, dans le fait d'avoir arrêté, ça n'est pas survenu à n'importe quel moment. Et cet homme, finalement, auquel vous vous accrochez, c'est un peu un leurre. Ça vous renvoie à toute votre histoire. Vous vous accrochez à bien autre chose, à votre histoire, finalement. À ce que représente aussi l'alcool pour vous, à cette association des hommes qui boivent, à votre père, finalement. C'est là où il est important que vous soyez vraiment encadré, soutenu, en train d'être exploré. Et heureusement, vous avez quand même, vous pouvez vous exprimer à travers la musique, à travers ces enfants que vous rencontrez. Donc, il y a quelque chose qui vous porte, véritablement. Et aussi, à travers ça, vous pouvez exprimer ce qui fait ce que vous êtes, au fond. Votre histoire, aussi. Avec cette personnalité, quelqu'un le dit. Pardon, Caroline. Il y a une petite sentinelle qui me dit qu'elle doit faire attention. Sarah, je peux vous parler ? Oui. C'est magnifique, la musique. C'est magnifique, l'expression créative. Mais rien ne doit vous détourner de ça. Parce que c'est là que vous allez trouver votre moelle. Et il serait la sentinelle. Moi, j'appelle ça des sentinelles. Je n'ai pas bien compris, en fait. Oui, moi non plus, je ne comprends pas. Moi, profond, moi non plus. Ça ne me parle pas trop. Vous ne devez pas le gaspiller. Mais pour le moment, écoutez, je pense, moi, là où, bon, je trouve que Sarah a cette formidable expression, la musique, et là aussi, elle exprime quelque chose d'elle-même. Après, on l'appelle comme on veut. Oui, d'ailleurs, je voulais me mettre à composer. Je n'ai jamais composé de ma vie. Et là, je me suis dit, il y a quelques jours, j'ai envie de composer des choses. Mais voilà, vous y êtes. Vous y êtes, ça y est, c'est bon. C'est exactement le chemin. Parce que d'un coup, on se rend compte qu'on sait faire tout un tas de choses qu'on ne croyait pas qu'on était capable de faire. Et puis, c'est vrai. En tout cas, je reçois beaucoup de messages pour vous, Sarah, en disant que vous êtes impressionnante, d'intelligence, de vivacité, de sensibilité. C'est vrai que votre témoignage est extrêmement poignant, je trouve, parce que vous parlez de vous avec une clairvoyance incroyable et beaucoup de messages qui disent, tenez bon, et on sent que vous avez la force. Les alcooliques, toujours, quand ils commencent à s'abstenir... Non, 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 mais attendez. Lucie, Alice, pardonnez-moi, mais... C'est vrai, mais après, moi, les alcooliques, je ne sais pas ce que c'est, finalement. Vous voyez, je trouve qu'après, chacun a une histoire. Non, 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 mais chacun a une histoire, a son histoire, finalement, avec cette rencontre-là, avec l'alcool. Donc après, je ne sais pas. Je me méfie un peu des généralités. Vous avez votre parcours, Sarah, le sien. Je trouve qu'elle est vraiment en voie de... Il y a plein de choses qui, dans les liens, dans les associations qu'elle peut faire, de son histoire... Alors après, effectivement, on ne s'en dégage pas comme ça. Il ne faut pas oublier non plus les... Comment dirais-je ? Les hôpitaux où on soigne les services d'addictologie où ils ont fait des progrès, quand même, phénoméniques. Oui, mais c'était un peu des attaques, comme je vous dis. À chaque fois, j'y allais. Et puis, bon, ben oui, ben non, je n'ai toujours pas rebut. Et voilà. Par contre, je croise des gens qui font... Au début, c'est ça. Après, ça peut devenir autre chose. Mais là, bon, je sens que j'ai besoin de passer à autre chose. La psychiatre... Moi, j'ai dit que votre psychologue ne vous convient pas tout à fait. Ça, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Attention, 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 là. Je trouve que vous allez un peu vite. Vous allez trop vite, Alice. Il y a des moments, ça n'allait pas. Et il est important de faire la part des choses entre ce que l'on vit, soit, et puis ce que vit l'autre. Donc, je ne sais pas. On ne peut pas savoir comme ça, en quelques mots, en quelques lignes, si la psychologue de Sarah lui convient ou pas. C'est à Sarah de savoir. Je pense que Sarah, moi, c'est très bien, finalement. Ce qui peut être bon pour elle ou pas. Elle est en chemin. Bon, elle est en chemin, comme vous dites. Elle avance, là, considérablement. Alors, effectivement, oui, c'est pas facile, parfois, d'être lucide. La lucidité peut être aussi angoissante. Et c'est pour ça qu'il est important d'être bien soutenu, comme vous l'êtes. En tout cas, par rapport à cet homme, voyez, cet homme, il y a plein de choses. C'est un millefeuille, votre histoire. Donc, donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps et continuez quand même. Ne sous-estimez pas l'accompagnement que vous avez à l'hôpital. Même si ça vous paraît un peu léger, ne le sous-estimez pas. Non, par contre, si jamais des gens veulent rentrer en contact avec moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je veux bien rencontrer en contact avec vous. Mais je sais pas comment ça se passe, en fait, si on laisse notre numéro en antenne. Oui, écoutez, justement, on verra ça, en antenne. On verra ça. Et justement, par rapport à cette demande de contact et d'échange que vous avez, Sarah, je pense, que là aussi, allez voir, peut-être, rapprochez-vous d'un groupe. Ça dépend aussi qui est présent dans le groupe ce jour-là. Mais de groupes de personnes qui, comme vous, ont eu un parcours avec l'alcool, ça peut être important, ça peut être un lieu aussi de soutien. Vous voyez, ça dépend, après, le jour où on vient, de quel groupe les personnes présentes, si on accroche ou pas. Mais ça vaut peut-être la peine, puisque, justement, vous êtes en demande de contact. Mais avec un cadre, vous voyez ? Ne pas vous faire trop absorber par la souffrance des autres. Oui, dans les hôpitaux, ils font des rencontres comme ça. C'est très important et justement, c'est cadré. C'est très bien. En tout cas, un dernier message d'Angie qui dit « On sent que Sarah est pleine de peps et je suis certaine qu'elle atteindra son but. » Moi aussi. Moi aussi, je pense. Merci beaucoup de votre appel, Sarah. Merci, Lucie. Donc, si vous le souhaitez hors antenne, on peut vous mettre en relation. Et puis, non, on ne transmet pas vos numéros, mais c'est les personnes qui souhaitent vous contacter. On vous transmettra les leurs. D'accord ? Ah, d'accord. Donc, je serai contactée plus tard, alors. Oui. D'accord. On a des contacts. Merci, merci, Sarah. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Alice. Quelques messages encore qui me parviennent pour Sarah. Vous l'avez écoutée avec attention. Vous dites, effectivement, il y a Cocotte qui se reconnaît, qui a une histoire un peu similaire et qui se pose beaucoup de questions parce qu'elle a eu beaucoup de problèmes. Elle dit finalement « Vous dégagez tellement de chaleur et d'espoir pour moi. Merci pour ce témoignage et plein de bonnes choses pour la suite. » Quelqu'un me dit « Je comprends bien ce que vous vivez, Sarah. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de problèmes liés à l'alcool, mais je m'en suis sortie et c'est possible de retrouver l'envie. » On accueillera Lucie, ça sera après le journal de minuit, dans quelques minutes, mais pour l'heure, il est minuit, pile sur Ordin. La nuit est à vous sur Europe 1. Jusqu'à 1h du matin, vous pouvez m'appeler au 3921 si vous avez envie de me parler de vous, d'un parcours un peu de vie. On est là avec vous en direct, 3921 pour témoigner, pour réagir à une histoire qui fait écho à la vôtre ou encore vos mails qui me parviennent, europe1.fr, ainsi que vos messages, SMS au 7 3921. N'oubliez pas de commencer vos SMS par le mot « nuit ». Et c'est maintenant Lucie qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Lucie. Alors, j'ai beaucoup de mal parce que c'est un peu compliqué de parler avec vous, surtout quand on sait qu'on est à l'antenne. Heureusement que Paul m'a mis un peu à l'aise, mais je vous remercie en tout cas de m'accueillir. Oui, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Oui, oui, oui. Bonsoir, je vais essayer d'être claire. Oui. Je vis en couple depuis 21 ans avec un homme qui avait à l'époque une fille qui était jeune, donc qui était chez lui, qui vivait avec son petit copain chez lui. Donc je l'ai rencontré, on a vécu ensemble, tout s'est bien passé pendant des années. Cette fille s'est mariée, elle a eu des enfants. Moi, parallèlement, j'étais déjà grand-mère. Oui. Et je me suis beaucoup, beaucoup investie pour les petits-enfants de mon compagnon, beaucoup. J'ai fait beaucoup de choses, je les ai pris en vacances, je me suis occupée d'eux, je les ai gardés, je les ai emmenés, enfin je me suis occupée d'eux et j'ai également pris à certaines occasions mes petits-enfants qui étaient à peu près du même âge. Est-ce que je suis claire jusque-là ? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, la fille de votre compagnon a eu des enfants, vous en êtes beaucoup investie, et d'autant plus qu'ils ont à peu près, il y en a qui ont le même âge que les vôtres. Voilà, exactement. Bon, tout s'est bien passé, sauf qu'il y a eu quelques petites choses qui m'ont fortement déplu déjà il y a très longtemps, parce que mes petits-enfants n'étaient pas tout à fait dans la même lignée que ces petits-enfants, elles ne les trouvaient pas très bien élevées. En termes d'éducation, oui. Voilà, d'éducation, donc il y a eu des petites réflexions qui m'ont contrariée. Mais bon, je suis passée, je n'ai rien dit, j'ai dit bon, ce n'est pas grave, elle est jeune, elle veut donner à ses enfants une éducation très stricte, les miens sont peut-être moins stricts, enfin, peu importe. Tout s'est bien passé jusqu'à il y a deux ans, où j'ai eu mon dernier petit-enfant, qui a deux ans aujourd'hui, et qui, j'ai été heureuse d'accueillir cette petite-fille, mais jamais, 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 sa fille ne m'a manifesté le moindre intérêt vis-à-vis de ce petit-enfant, je ne sais pas pourquoi, subitement, je n'ai jamais... Alors, attendez, ce petit-enfant qui est arrivé, c'est de votre côté, j'ai envie de dire de votre côté, ou de votre côté ? De mon côté. Et quand vous dites sa fille, donc c'est-à-dire ce que j'appellerais votre belle-fille, finalement, elle n'a... Oui, elle habite en province, donc on se voit... Moi, j'y allais souvent, j'allais souvent passer des séjours chez eux, et quand ma petite-fille est née, elle ne m'a jamais envoyé un message pour me demander comment elle est, combien elle pèse, comment elle s'appelle, comment va-t-elle... Elle l'avait fait pour les autres ? Elle l'avait fait pour les autres, oui, ça s'était fait naturellement, parce qu'on avait des bons rapports, et subitement, je ne sais pas pourquoi, elle ne m'a jamais manifesté quoi que ce soit, mais jamais, même pas un coup de téléphone pour me demander comment va cette petite fille qui a eu des petits problèmes de santé, etc. Et ça fait deux ans que ça dure, et depuis ça, je ne peux plus, je ne peux absolument plus ni leur parler, ni communiquer avec eux, ni aller les voir. Ça vous bloque, vous voulez dire ? Je suis bloquée, complètement bloquée. Ça vous a contrarié ? Complètement contrarié, bloquée. Qu'elle ne prenne pas de nouvelles, enfin, qu'elle n'envoie pas un petit message de bienvenue à ce bébé. Oui, voilà, oui. Mais quand vous dites que vous ne pouvez plus aller les voir, c'est depuis deux ans, donc depuis la naissance de votre petite-fille, qui va bien aujourd'hui ? Qui va bien, très bien, oui, oui. Tant mieux. Donc depuis deux ans, vous n'avez plus de contact direct avec la fille de votre compagnon ? Non, je n'ai plus de contact direct. Ni avec les petits-enfants, que vous aimez bien aussi ? Non plus. Mais oui, mais le problème, c'est que je n'arrive pas à avoir de l'affection. Je n'arrive pas à, comment dire, j'aime énormément mes enfants, mais d'une façon, comme tout le monde d'ailleurs, comme toutes les mamans, mais je n'arrive pas à aimer les autres enfants aussi autant que les miens, ce qui fait que ça ne me pose pas trop de problèmes de ne pas les voir. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais au-delà de ça, oui, oui, ça ne vous manque pas trop. Ça ne vous manque pas, parce que vous êtes comblée par vos propres petits-enfants. C'est pour ça que d'une certaine façon, j'ai dit de votre côté et de celui de votre compagnon. Oui, tout à fait. Le problème, c'est que lui, ça le contrarie énormément. Mais comme c'est un taiseux, il n'en parle pas. Et à quoi voyez-vous que ça le contrarie alors ? Parce qu'il me l'a dit une fois ou deux. Qu'est-ce qu'il contrarie ? Que vous n'ayez plus de contact avec sa fille ? Ce qui est embêtant, c'est un peu la rupture de contact. Est-ce que ça en est là ? C'est vous qui lui en voulez, finalement ? C'est-à-dire que c'est moi qui ne peux plus, je ne peux plus... Vous n'avez plus envie, surtout, c'est ça ? Je n'ai plus envie, je ne peux plus, non. Mais finalement, c'est curieux, parce qu'au fond, vous me dites vous-même, avec beaucoup de sincérité, que vous êtes beaucoup plus attachée à vos petits-enfants. Oui. Car vous aimiez bien les petits-enfants, quand vous les voyez de votre belle-fille, mais finalement, ne pas les voir ne vous manque pas. Non. Or, vous prenez très très mal le fait qu'elle, elle n'ait pas manifesté beaucoup d'intérêt autour de la naissance de votre petite-fille. Mais après tout, elle, et ce n'est peut-être même pas contre vous, à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'elle avait dans sa vie. Vous voyez, ce n'est peut-être pas non plus... D'ailleurs, est-ce qu'elle a vu depuis cette petite-fille ? Elle n'a pas forcément investi comme vous, vous l'avez investi aussi, tout simplement. Oui, elle ne l'a jamais vue. Voilà, c'est ça, elle ne la connaît pas, finalement. Non, mais elle ne m'en a jamais parlé. Elle ne m'a jamais demandé quoi que ce soit à son sujet, alors qu'elle a eu des petits problèmes de santé. Elle a été hospitalisée. Oui, mais peut-être, j'ai envie de dire, en poussant plus loin, je comprends, vous, bon, évidemment, ça, vous dites, ne serait-ce que par correction, mais peut-être qu'elle, de son côté, dans sa vie, à ce moment-là, elle était très prise dans quelque chose. Vous savez, on est parfois tous pris dans des choses et du coup, elle a laissé de côté. Enfin, ça, ça ne lui a pas paru aussi important, cette naissance, puisque finalement, elle n'est pas liée à votre fille ou à votre fils, je ne sais pas, et donc à cet enfant. Oui. Elle aurait pu le faire par rapport à vous, j'ai envie de dire, par correction, par politesse. Oui. Plus que, finalement, comme vous, finalement, vous, par rapport à elle, vous dites bien, vous ne voyez plus ses enfants aujourd'hui, ça ne vous manque pas tant que ça. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez dû composer parce que c'est la fille de votre compagnon, mais vous n'avez pas plus d'affinité que ça avec elle. Non, pas du tout. Non, 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 j'en ai beaucoup moins, parce que j'en avais pendant des années. Je vous dis, je me suis beaucoup investie pour ses enfants. Je les ai beaucoup gardés, je les ai emmenés en vacances avec les miens, etc. Et maintenant, ça ne me dérange pas que la situation soit comme ça. Ce qui me dérange, c'est que lui, je pense que ça le chagrine. Oui, c'est plus pour votre compagnon. C'est plus pour votre compagnon que finalement. Et c'est là où, au fond, vous voulez faire attention à ce que ça ne nuise pas à la qualité, à la relation de votre couple, au fond. Oui, parce qu'il pourrait vous en vouloir, lui. Il m'en veut certainement, mais il ne le dit pas. Mais il ne fait pas non plus quoi que ce soit pour faire le médiateur, si je peux dire. Vous voyez, il ne va pas aller dire à sa fille, écoute, essaye d'appeler Lucie pour lui demander des nouvelles. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer pour les fêtes, là ? Il n'a peut-être pas envie d'intervenir trop. Non, l'année dernière, je ne suis pas allée passer les fêtes de Noël avec eux. Et là, il est parti chez sa fille et je n'y suis pas allée. Alors, je vais vous dire une chose. Finalement, vous... Oui, oui. Vous avez été blessée, au fond, de ne pas avoir un petit mot autour de la naissance de votre petite fille. Oui. Qu'elle n'est pas prise de ses nouvelles. Et donc, c'est depuis ce jour-là, au fond, que vous ne vous manifestez plus auprès d'elle et donc de ses enfants. Elle-même, de son côté, si elle n'a pas mesuré, à quel point ça vous blessait ? Parce que, j'ai envie de vous dire peut-être qu'elle, justement, la naissance de cet enfant n'a pas pris une importance pour elle dans sa vie, comme ça a pris une importance dans la vôtre. Ou c'est votre petite fille qui est arrivée avec eux et que vous étiez la grand-mère et très investie, très impliquée. Mais elle, au fond, elle ne connaît pas forcément le couple. Elle n'a pas vu cette petite fille. Enfin, vous voyez. Elle n'a pas forcément mesuré l'impact que ça avait. Et elle aussi, aujourd'hui, elle peut se demander pourquoi vous ne vous manifestez plus du tout. Donc, la situation, il faut sortir de cette situation de blocage pour retrouver, j'ai envie de dire, une relation cordiale. Vous ne demandez pas plus, finalement. Oui, bien sûr. Mais là où ça peut rajouter aussi à ma rancœur, c'est que lorsque nous partions en vacances avec tous les enfants, j'ai eu une de mes filles qui est enseignante, qui venait souvent avec nous, qui s'est énormément investie aussi pour ses enfants. Et jamais ne manifester la moindre reconnaissance, ni un mot de remerciement, ni rien du tout par rapport à ma fille. Vous voyez, c'est tout à sens unique, j'ai l'impression, parce qu'on a beaucoup fait de choses. Et elle, comme elle est fille unique, un peu gâtée, elle ne va pas la nécessiter de... Oui, elle considérait que c'était normal. Elle ne voyait pas forcément que quand vous partiez en vacances, votre fille aussi s'investissait beaucoup. Oui, oui. Moi, ça me choque, ce genre de choses. Et tout ça rajouté, ça a fait un petit peu, peut-être un petit peu de l'air. Et voilà, il y a eu des choses sur lesquelles vous passiez, puis à un moment... Voilà, j'en suis arrivée à un point où vraiment je ne peux plus, ne serait-ce qu'aller les voir, ou faire un geste, ou un pas véreux. Je ne peux pas. Et qu'est-ce que, alors, ça veut dire finalement, si vous ne pouvez plus, vous n'allez pas vous forcer ? Il faudrait que je me force, parce que je ne veux pas continuer à faire de la peine. Vous êtes quand même prête à faire un repas ? Oui, mais je ne sais pas trop... Pour votre compagnon, finalement. Oui, pour lui, oui. Parce que vous sentez que lui, ça peut le rendre mal au bout. Il ne s'agit pas forcément de faire ami-ami, mais d'avoir des relations moins cordiales. Ce qui est toujours embêtant, c'est les ruptures, comme ça. Oui, c'est ça. Et puis moi, ça me... Donc, ça peut être l'occasion à l'occasion. Oui, finalement, ça vous perturbe aussi. Oui, ça me perturbe, parce que je sais que lui, ça le rend malheureux. Et ça, je n'y tiens pas du tout, parce que je n'ai aucune raison de lui faire de la peine. Au contraire, ça me met mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise. Bon, écoutez, après tout, les fêtes peuvent être l'occasion d'envoyer un petit mot, vous voyez, pour vous présenter vos voeux de façon agréable. Mais c'est dans la coutume, c'est la tradition. Et en même temps, ça peut être une façon, justement, la période est propice. Pour renouer des liens de façon... Il ne s'agit pas de renouer des liens intimes, mais pour reprendre contact en envoyant vos voeux à elle, à son mari, à tous les enfants. Une petite carte, une jolie carte, avec un petit mot agréable. Et voilà, finalement. Oui, peut-être. Peut-être, si j'y arrive, je vais essayer de faire ça. C'est-à-dire que, vous savez, c'est parfois un peu compliqué, les familles recomposées. Après tout, vous ne l'avez pas choisi, elle ne vous a pas choisi, non plus. Vous êtes la compagne de son père. Après, effectivement, vous êtes partie en vacances ensemble. À ce moment-là, il y avait les enfants, c'est mignon, c'est charmant. Mais au fond, on voit bien que vous n'avez pas créé de lien plus affectif, plus intime. Voilà, il y a des choses... Et d'ailleurs, au point qu'aujourd'hui, bon, voilà, vous ne voyez pas les enfants. Vous les trouviez mignons, vous les aimiez bien quand vous les voyez, mais vous ne les avez pas investis de la même façon que vos petits-enfants. Et bien, elle, de son côté, elle peut aussi vivre la même chose. Et donc, c'est des liens un peu, voilà, c'est des liens, on fait partie de la même famille parce que vous vivez avec son père et on compose. Mais pour autant, on n'a pas forcément des liens plus affectifs. Alors, parfois, ça fonctionne très bien. Et puis, parfois, on a des rapports cordiaux. Oui, c'est ça. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à reprendre comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une situation de blocage parce que ça vous tourmente et parce qu'effectivement, comme vous le dites très justement, vous n'avez pas envie de faire de peine à votre compagnon. Non, tout à fait. Ce qui, pour le coup, pourrait nuire un peu à votre relation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, il y a eu aussi quelque chose de... Pendant toute cette période-là, j'ai eu un cancer, j'ai été soignée, elle ne s'est pas beaucoup inquiétée pour moi non plus. Donc, tout ça, vous voyez, c'est pas... Tout ça, c'est... D'accord, oui, mais ça, c'est un élément important, dites-moi. Vous me dites ça. Oui, parce que j'en suis guérie et j'espère enfin. Tant mieux. Oui, 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 bien sûr. Non, mais c'est-à-dire qu'elle n'est pas... Oui, à ce moment-là, elle n'a pas été prévenante. Elle n'a pas été prévenante. Elle n'a pas pris de vos nouvelles. Non, non, j'ai été opérée, elle n'est pas déclastée. Oui, d'accord, je comprends que vous lui envoyez. Oui, oui, je comprends. Elle agit finalement un peu comme une fille, au-delà d'une fille unique, un peu qui sera un peu ingrate finalement, qui s'est tendue. Mais peut-être parce qu'effectivement, elle vous a mis à cette place-là. Mais quel âge est là, d'ailleurs, cette jeune femme ? Elle a 42, 43 ans, j'en ai 71. D'accord, je croyais qu'elle était plus jeune que ça. J'allais dire parfois comment les enfants, les adolescents, les jeunes adultes un peu, ou vis-à-vis de leurs parents, et comme vous l'avez vu, vous, elle était encore jeune fille à la maison, avec son petite amie, comme si elle se comportait avec vous, au fond, vous faisiez partie vraiment de la famille, et comme si avec un côté un peu, c'est un dû, comme peuvent faire parfois les jeunes adultes, vous voyez, ils ne manifestent pas de reconnaissance, parce que pour eux, c'est comme si c'était normal. Mais effectivement, c'est quand même là, elle a aujourd'hui 40 ans, donc bon. Oui, c'est ça. Mais je comprends, oui, oui, je comprends que le fait qu'elle n'ait pas, enfin, qu'elle ne se soit pas davantage manifestée par rapport à vous, c'est toute une accumulation, comme si au fond, quand vous dites que c'était un sens unique, c'est-à-dire qu'elle ne montrait pas le souci qu'elle peut avoir de vous, et des gens qui vous sont proches, comme la naissance de cette petite fille, enfin voilà, on le fait par courtoisie souvent, même si effectivement l'enfant, elle n'y est pas attachée, parce qu'elle ne la connaît pas, mais c'est pour vous qu'elle aurait pu le faire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je lui ai dit, je lui ai dit une fois, la seule fois ou deux dont je lui ai parlé, je lui ai dit que sa fille, j'avais des problèmes, enfin que j'avais des problèmes de communication, et que c'était une situation qui ne pouvait pas durer, il m'avait dit que ça lui faisait de la peine, mais je lui ai dit, je lui ai dit, voilà, je reproche tout ça, il m'a dit, elle est comme ça, point. Et lui, pour lui, sa fille, c'est une fille parfaite, elle ne peut pas avoir de défauts. Mais oui, lui, c'est sa fille, sa fille unique. Donc lui, il réagit en père, en père aimant, et finalement, il la protège, et puis peut-être qu'effectivement, avec son père, elle est une fille plus aimante, plus attentive, plus prévenante au fond. Tout à fait, oui. Donc, vous sentez bien que sur ce terrain-là, si vous allez sur ce terrain-là, et que vous voulez finalement un peu en dire du mal, ou dire des choses légitimes, par rapport au fait qu'elle n'ait pas pris, il se refère, mais parce qu'au fond, ça lui fait du mal. Parce qu'il vous aime, et il aime aussi sa fille différemment, évidemment, mais donc il ne peut pas être l'arbitre. Voilà, il ne veut pas. Donc, ce qui est important, ce qui compte, c'est finalement, vous, ce qui compte, c'est cet homme que vous aimez, la qualité de la relation que vous avez avec lui, de ne pas la gâcher. Et si ça passe, effectivement, par reprendre un contact avec sa fille, de façon cordiale, et je vous dis, la période est très propice à ça, pourquoi pas ? Vous voyez, c'est-à-dire qu'après, vous voyez, ça ne mange pas de pain, ça ne veut pas dire que vous allez être toujours les uns chez les autres. Ah non, non, on habite à 400 kilomètres, donc c'est pas question. D'autant que ça vous protège. Il y a Brigitte qui dit, vous savez, parfois dans les familles, on peut avoir des relations cordiales, mais sans véritable affectivité, ça n'empêche pas de garder un contact courtois. C'est ça ? Oui, c'est vrai. Et vous le faites pour vous et pour votre couple. Vous voyez, vous le faites pour vous. Et puis peut-être, qui sait aussi, il faut toujours donner la possibilité, peut-être qu'aussi, il peut y avoir à un moment, vous savez, il y a des personnes dont on n'est pas très intime, et puis à la faveur de certaines circonstances, on peut se rapprocher, ou s'éloigner d'ailleurs. Mais là, je comprends, compte tenu de ce que vous avez traversé, vous particulièrement, que ça vous est blessée, évidemment. Peut-être, vous ne savez pas, peut-être que d'ailleurs, elle vous dira à un moment, je regrette, je n'ai pas été très présente. On ne sait pas, tout peut arriver. Excusez-moi, vous avez coupé. Est-ce qu'il faut que je lui parle, ou est-ce qu'il faut que je fasse ce petit geste, comme une carte, ou une manifestation quelconque assez neutre ? Ce qui vous paraît le plus... Vous me disiez que vous ne pouviez plus avoir de contact, que ça vous paraissait impossible, et en même temps, pour votre amie, vous avez envie de le faire. Après, ce qui est le plus commode, vous savez, la petite carte au moment des fêtes, c'est quelque chose de... C'est une tradition, et en même temps, c'est une jolie tradition. Vous choisissez une jolie carte, avec un petit message aussi gentil, mais en même temps assez neutre, comme vous dites. Et ça fait plaisir, ça montre... C'est une façon de reprendre contact. Et après, il est possible aussi de... À ce moment-là, du coup, ça aide à pouvoir... Si vous vous parlez au téléphone, il y aura eu quand même ce... Vous voyez ? Il y a eu un petit échange. Ça veut dire, voilà, je pense à vous, je vous présente mes voeux, j'espère que les fêtes se sont bien passées, que les enfants ont été gâtés. Enfin, voilà, bon... Des petites banalités, mais qui entretiennent le lien. D'accord. Écoutez, je vous remercie infiniment. C'est très gentil de votre part de me conseiller. J'ai Renée qui dit... Vous savez, Renée dit une carte suffirait. Peut-être que votre belle-fille aussi, vous savez, il y a un peu des tensions, elle est très proche de son père, vous vous êtes arrivée... Bon, vous savez, il y a plein de petites choses comme ça. Ce qui ne veut pas dire qu'au fond, elle ne vous aime pas, mais bon, elle est prise dans sa vie, elle est... Voilà. Et après tout, vous, il faut que ça vous fasse la vie la plus facile. C'est ça qui compte. Ça ne vous complique pas votre vie et votre vie de couple. Oui, c'est ça. C'est ce qui est le plus important, en tout cas. Voilà. Donc, profitez de cette période de fête. Ça peut être l'occasion. D'accord. Écoutez, je vous remercie infiniment et je vous... de vos conseils et je vous fête des bonnes fêtes. Moi aussi, Lucie. Très belle fête à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, Caroline. Au revoir. Bonsoir, Marie-Antoinette. Bonsoir. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Je vous remercie. Et vous ? Ah bon, ça va ? Ça va bien ? Oui. Voilà. Je m'excuse. J'ai 72 ans. Oui. Voilà. Je connais un monsieur depuis 93 qui est marié. Oui. Je connais ce monsieur depuis 93 et il était déjà marié. Voilà. Ma... Comment je dirais ça ? Sa femme est au courant de notre liaison. Elle n'est pas toujours contente, comme on dit. C'est normal. Oui. Et bon, en fait, ce que je voulais savoir, moi, parce qu'il y a peut-être un mois de ça, il a été très, très, très malade. D'ailleurs, il a eu un problème de horthe. Voilà. Donc, entre autres. Et donc, il a affaiblit un peu. Enfin, il a affaibli, pas un peu, mais il a affaibli. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un coup de téléphone de lui en me disant, si tu veux, je peux venir chez toi quelques jours, par exemple. Parce qu'il venait souvent, mais pas vraiment sans qu'elle le sache. Voilà. Et apparemment, elle est au courant. et ce qui m'a perturbée, est-ce que, comme il est faible, ce que je me posais comme question, c'est, est-ce que, comme il est faible maintenant, qu'il n'est pas bien, elle se dit, est-ce qu'en fait, le fait qu'elle revoie Marie-Antoinette, disons, le mot, ça pourrait lui faire du bien. Je ne sais pas, enfin, est-ce que c'est pour que lui... Quelles sont les motivations ? Pourquoi sa femme le laisserait partir quelques jours chez vous ? ou chez moi, ou voilà. ça m'a... Tout dépend si elle est bienveillante à son égard ou si finalement... Voilà. Ou si elle en a un peu, après tout, peut-être que... Oui. Vous voyez, ça c'est la version où elle est très bienveillante à son égard et très magnanime en disant, ça va lui faire du bien. Oui, voilà. Mais vous ne pensez pas que c'est presque une version, c'est trop beau pour être vraie ? Enfin, je trouve... Elle serait quand même très... Que ce soit, ça ! Non, mais elle serait... Qu'elle dise... Enfin, je veux dire que cette dame s'efface à ce point-là en disant, oui, si ça peut lui permettre et il va faire sa convalescence chez sa maîtresse. Ah non, pas la convalescence, parce que bon... Non, mais je plaisante. Oui, d'accord. Je taquine, vous voyez. Non, d'accord, j'ai bien compris. Peut-être qu'elle en peut plus, après tout. Peut-être qu'elle en a marre. Peut-être qu'elle en a marre. De ? De lui ? Et de lui, malade et autres ? Et qu'elle lui dit... Oui, mais c'est pas long. Je veux dire, c'est pas tout le temps. C'est quelques jours. Je veux dire, bon, après... Est-ce que... Elle est vraiment au courant ? Ou peut-être qu'elle va partir un peu chez les enfants pendant les fêtes ? Ah non, non, non. Là, c'est volontaire. Lui, vous... Enfin, c'est lui qui vous le dit. Il vous dit qu'il pourrait venir chez vous quelques jours. Non, attendez. Je vais vous expliquer. En fait, elle l'amène chez moi. Non. Tu sais ? Pour qu'il reste quelques jours. Comprenez ce que je veux dire ? Ah, mais je ne savais pas que c'était elle qui... Non, non, moi, je me disais peut-être qu'il vous raconte des histoires. Il ne peut plus conduire, déjà. Il ne peut plus trop conduire. Enfin, il n'est pas impotent. Il marche, tout ça. Mais pour la conduite, il ne préfère pas conduire parce qu'il a peur d'avoir un accident. Des trucs comme ça, quoi. Bon, là-dessus, voilà. Et bon, ça m'a un peu comment je dirais ça ? Questionnée, en fait. Voilà. C'est ça qui m'a questionnée. Ça vous dérange un peu, finalement ? Vous vous demandez ? Ça me dérange parce que... En fait, je dis toujours pour vivre, vivre, vivre caché. Même si elle le sait. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui, mais entre le savoir et finalement participer, vous voyez, être... Elle vous l'amène, finalement. Oui, oui. Peut-être qu'elle a besoin de souffler, cette femme, aussi. Peut-être, je ne sais pas. Parce que bon, c'est vrai qu'il est malade. Peut-être qu'il n'est pas très marrant, là, en étant malade et autres. C'est une façon de dire... Ben, voilà. Enfin, moi, avec moi, ça va. Je veux dire, mais bon... Peut-être que... Je ne sais pas. Peut-être que vous avez raison. Je n'ai pas pensé à ça. C'est vrai. Mais parce que vous êtes très bienveillante à l'égard de cet homme. Donc, vous pensez que sa femme l'est également et que, justement, elle le met dans les meilleures conditions pour qu'il aille mieux. Mais enfin, je trouve que... Oui, c'est qu'elle parle pas beaucoup. Mais enfin, bon... Mais vous ne la connaissez pas, cette dame ? Si, si, je l'ai déjà vue, oui. Oui, mais vue seulement. Ah non, non, je la connais. Vous vous parlez ? Pas souvent, mais ça nous est arrivé. D'accord. Et... C'est pas vraiment des communications et des choses comme ça. Oui, vous n'êtes pas intime, j'ai bien compris. Oui, oui. Alors bon, après, je me suis posé la question. Pour quelle raison, tout d'un coup, elle accepte... Ou elle l'amènerait un petit peu... Lui, il avait l'air d'être content, d'ailleurs, mais enfin bon... J'ai dit, mais comment... Vous pourrez lui demander, lui ? Lui, pour moi... Il me dit qu'il... Il ne m'a pas répondu vraiment. Il ne sait pas. Il a un peu... Il me dit, non, c'est comme ça. Bon, bon, je ne sais pas. Parce que c'est vrai qu'elle a amené quelques jours... Et il est déjà passé quelques jours chez vous ? Oui. Et sa femme était au courant ? Non. Non. Là, c'est ce qui change, c'est que c'est elle qui vous l'amène. Voilà. C'est pour ça que je me dis, mais est-ce que vraiment... Moi, j'ai pensé à ça, parce que bon, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, parce que moi, je n'ai pas un mauvais esprit dans le sens... Quoique d'être avec un homme marié, c'est peut-être pas très bien, mais je veux dire par là que bon... Et puis moi, je n'ai pas... Je ne vous plaide de faire de mal à cette femme-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, je comprends. Finalement, là, vous avez des scrupules au fond. Vous vous interrogez sur ses motivations. Alors, il y a Lili qui dit qu'elle a peut-être un amant, elle aussi, qu'elle doit les retrouver. Peut-être. Après tout. Engie dit l'autre version. Elle a un autre âge aussi. Oui, mais regardez, ça n'empêche pas. Oui. Ça ne vous empêche pas. On est ensemble depuis 1993, donc ce n'est pas... Et elle n'est pas au courant depuis 20 ans quand même ? Si, si. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais je veux dire, elle a été au courant parce qu'elle le sait, parce qu'elle a su comme ça. Et puis, par contre, il m'a toujours dit à moi qu'il ne se séparerait jamais de sa femme. Par principe. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais par principe. Mais peut-être, vous voyez, Engie me dit l'autre version. C'est peut-être qu'elle se dit après tout, à vous de vous en occuper un peu aussi. Vous n'allez pas que les beaux côtés. Vous le voyez, la souffrance. Non, mais je vous disais ça peut-être en... Je plaisantais à demi aussi. Peut-être qu'au fond, peut-être qu'au fond, il y a des moments où elle lui en... Elle peut en avoir... Elle n'est pas restée chez elle, par exemple. Excusez-moi, je vous écoute pas la parole. Elle n'est pas restée chez elle. Elle a été voir son frère. Elle a été voir son fils. Elle a bien raison. Elle en profite. C'est ce que je veux dire. Oui, mais peut-être que je vous dis, elle aussi, elle en a marre un peu d'avoir... Et puis, après tout, elle a pris sur elle. Elle a accepté contre... Oui, peut-être que je ne sais pas. C'est un peu compliqué parce que pour moi, depuis que je suis avec cet homme-là, ça me... Je me dis, tu lui fais du mal. Bon, c'est pas tout de dire on fait du mal et de rien faire pour ça. Mais bon, moi, je me dis que quand on aime, comme on dit, c'est très difficile de ne plus aimer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, c'est un peu comme ça que je réagis. Ben, c'est-à-dire que là, elle est... Oui, c'est que vous êtes... Pour moi, très clairement à trois, là, enfin, elle vous met, bon... Non, on ne vit pas à trois, mais bon... Non, mais elle le sait, elle le sait. De toute façon, elle accepte contre mauvaise fortune, bon cœur. Elle a toujours accepté, je ne sais pas très bien. Ça n'a pas dû être très simple, mais bon. Enfin, je sais. C'est dur, hein. Mais finalement, quand c'était caché, ce n'était pas caché, vous allez là, vous êtes perturbé par le fait que c'est elle qui vient vous l'amener, entre guillemets, enfin, elle vient le déposer chez vous. Il m'a dit, est-ce que ça te dérange que... Donc, voilà, elle vient de m'amener. Ben, je lui dis, ça me paraît un peu... Ben, peut-être que ça l'arrange elle aussi, finalement. Oui, oui. Pour, justement, elle doit dire après tout, il y a des moments où, vous voyez, là, parce qu'il est... Oui, il n'est pas toujours très bien, en fait. Mais c'est ce que je veux vous dire, Marie-Antoinette. C'est peut-être que, justement, elle doit dire après tout pourquoi j'aurais que les mauvais côtés c'est peut-être sa façon aussi, vous voyez, il y a peut-être un peu d'agressivité larvée derrière en disant, là où vous voyez, vous, en disant, elle veut le mieux pour lui, quand je vous disais convalescence, qu'elle soit auprès de vous, elle peut aussi peut-être se dire après tout, ben, qu'il se débrouille. C'est pas pour ça, ça, c'est vrai. Mais parce que c'est vrai que, bon, c'est... Enfin, moi, j'ai quand même quatre enfants, j'ai onze petits-enfants, je pourrais m'occuper, je veux dire, c'est pas ça. Mais j'ai toujours envie, je me sens toujours bien quand il est là, même si, bon, pendant qu'il n'est pas bien, il est malade. Ça vous rend heureuse de l'avoir, oui, mais vous n'avez pas, vous n'êtes pas dans la même position que son épouse qui finalement accepte, mais, bon, bien sûr qu'elle a accepté, sinon elle aurait pu aussi sortir de cette situation, mais enfin, bon, il y a des façons, ça veut dire qu'elle aussi, mais peut-être qu'elle vous renvoie un peu le bébé, là, avec le Dubin, en disant après tout. Maintenant que vous me dites, c'est vrai, je n'y ai pas pensé du tout, comme quoi, c'est bien qu'on discute de ça, parce que moi, je n'en parle pas, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de personnes avec qui en a discuté. Non, mais je ne dis pas que j'ai raison dans cette... Vous m'avez... Je dis, ça peut être une autre hypothèse. Elle seule pourrait le dire, finalement, ce qu'elle a dans la tête. Mais... Moi, je lui ai posé la question, franchement. Je lui ai dit, mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Mais vous l'avez demandé à cette dame ? Non, à lui. Et alors, qu'est-ce qu'il vous dit, lui ? Ben, lui, il dit non. Oui, mais lui, il ne dit rien. Lui, il voit ce qu'il arrange, finalement. Non ? Il vient. Comment on dit ? Oui, il vient, lui, il est content. Et franchement, et lui, ça le... Ben, il est bien. Je ne sais pas si il est. C'est le culpabilise pas ? Il n'a pas de... Non ? Non, apparemment, non. Ben, non. Tout ça, normal. C'est gonflé, quand même. Oui, comme vous dites. Mais bon... Là-dessus, moi, j'ai un peu de mal là-dessus. Parce que je me dis... Ah, mais je comprends. Je comprends que vous ayez du mal. Oui. Je trouve que lui, il n'en est pas... Moi, j'ai dit bien quand on le faisait. Enfin, c'est un peu bête, ce que je dis. un peu caché, quoi. Quand on était caché. Parce que là, bon... Ah, ben, ça enlève du... Oui, ben, on le dit. Oui, oui. Il y a le côté... Là, finalement, elle retourne le rapport de force, je trouve. Elle est maligne, mine de rien. Oui, elle est maligne. Surtout... Non, non, mais surtout à un moment où il est diminué, finalement, paf, voilà. Oui, parce que là, on s'est toujours vus quand même assez régulièrement. Ça dépend. Des fois, c'était un peu moins. Des fois, c'était un peu plus. Parce qu'en fait, moi, en fait, on s'est connus dans un... une amicale, une amicale de personnel, quoi. Et en fait, au début, bon, on souriait pas mal. Et après, bon, comme il a eu son problème de santé, on s'est un peu moins vus parce que c'était plus difficile pour lui parce qu'il ne pouvait plus conduire. Et moi, je me suis rapprochée carrément de lui. Allô ? Oui, oui, je vous écoute. Oui, mais ça, c'était... Je me suis rapprochée de lui. Donc, là où il habitait, j'étais à peu près à 30 kilomètres, par exemple. Voilà. Bon, en tout cas, je reçois un petit message de Brigitte qui dit cette femme a bien été obligée de partager son homme. Elle a déjà fait tant de compromis. On n'est jamais obligé. Elle a fait des compromis. Attendez, elle termine en disant qu'elle en a peut-être assez de préserver les apparences inutilement. Et la maladie de son mari, elle a peut-être fait réfléchir. Un autre message qui dit que vous importe les motivations de cette femme, l'important, ce sont les vôtres, et demandez-vous ce qui est dérangé, entre guillemets, en vous, par cette nouvelle donne. Oui. C'est intéressant. Oui, peut-être ça. C'est pertinent, finalement. Mais bon, je ne sais pas comment y réfléchir à ça, parce que, bon, c'est vrai que... Ah, ben, la donne est différente, oui. C'est vrai. Peut-être, comme vous dites. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange. Eh oui, la donne a changé, bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, vous voyez, elle était celle qui subissait un peu. Elle le savait, mais bon... Oui, mais qui subissait, j'ai envie de dire. Oui, mais Marie-Antoinette, elle avait de la position qui n'est pas... De la femme qui sait, qui se tait, qui a ses raisons pour ça, peut-être préserver les apparences, comme le dit Brigitte. Je pense qu'il me dit toujours qu'elle ne parle pas, elle ne discute pas beaucoup. Toi, tu parles bien. Enfin, tu parles bien, non. Tu parles. Donc, quand je suis avec toi, je suis déjà plus... En fait, il se sent bien. Il ne se sent pas mal avec sa femme, mais il me dit toujours que bon, il se sent bien. Parce que vous n'avez pas la même position. Vous vous rendez compte ? Sa femme, elle avale des coulèvres depuis des années. Oui, oui. Et de sacrées grosses coulèvres. Après, c'est son, vous voyez. C'est 20, je ne suis pas trop bien. Ah, ben oui. Donc, il a beau jeu de dire, oui, je me sens bien, ma femme. Ben oui, sa femme, peut-être qu'elle lui fait un peu la soupe à la grimace. Mais moi, je sais, parce que je me reproche souvent, je lui fais du mal, et tout ça, et puis il n'arrive pas à me dire, non, c'est fini, je n'y suis jamais arrivé, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, quoi ? Hum... Hum... Bon. Bon, écoutez. Ah, comme vous dites, hein ? Non, mais je trouve que la personne qui dit, finalement, on peut tourner, on pourrait faire une heure sur les motivations de cette femme, on ne les aurait pas. Elle seule peut le dire, mais ce qui compte, ce sont les vôtres. Et finalement... Je peux lui dire, mais est-ce qu'il pourrait lui demander ? Non, je ne crois pas, non. Non ? Non. Il ne va pas lui demander, non ? Mais non. Et puis, de toute façon, elle dirait ce qu'elle a envie de dire. Et puis, lui, il ne va pas jouer les intermédiaires entre vous deux. Enfin, je trouve que la situation est déjà suffisamment délicate, on va dire, pour ne pas en plus... Et puis, lui, finalement, il est au milieu... Ce n'est pas lui que ça dérange le plus. Oui. Bon. Apparemment, non. Oui, oui, mais c'est intéressant parce que finalement, elle a repris... Elle sort de sa... Elle reprend du pouvoir, là. Oui. Ce qui est intéressant. Oui. Oui, oui, vous avez raison. Comme dit Sophie, il est parfois difficile de passer de l'ombre à la lumière. Oui, oui, oui. Mais enfin, bon, comme je dis moi... Alors, il y a quelqu'un qui dit si vous arrive quelque chose avec lui, vous faites quoi ? Très bonne question. Parce qu'après tout, s'il y avait un problème de santé, bon, vous appelleriez, j'imagine, les urgences. Mais enfin, ça veut dire que vous pouvez entrer en contact avec elle aussi l'après-midière. Oui, oui. Eh oui. De toute façon, je le ferai. Évidemment. Je ne suis pas idiote. Je ne suis pas méchante à se faire. Elle est arrivée à un moment de sa vie où peut-être que c'est comme ça. Elle le sait. Et puis maintenant, comme le dit Brigitte, elle n'a pas envie de... Bon, c'est comme ça. Et vous savez, avec l'âge, parfois, c'est vrai qu'au fond, on va plus droit au but dans les propos, dans les actions, dans les... Vous voyez ? Au fond, elle ne cherche plus à donner le change. En fait, même si vous allez me croire, je respecte beaucoup cette femme. Je ne sais pas comment dire ça. Oui, non, mais on sent maintenant le poids de vos scrupules. C'est-à-dire au fond de dire oui, ça vous... Oui, elle marque un but, là. Oui, non, non, mais... Elle marque un point. Oui, ça ne dérange pas le but. Ce n'est pas ça, mais en fait, c'est parce que j'en respecte. J'ai bien compris, mais bon. Je ne lui veux pas de ça, là. Vous êtes plus embarrassée finalement que lui dans cette histoire. Comme c'est souvent le cas. Lui, il est là au milieu. Mais il ne vous répondra pas. Marie-Antoinette, pour conclure, il ne vous répondra pas. Il vous dira ce qu'il a envie de dire, lui. Oui. Mais oui. Lui, ça fait 20 ans qu'il navigue comme ça dans ses deux vies. Oui, peut-être. Et que finalement, lui, il ne veut pas se poser de questions. Oui. Tout, ça l'arrange. Et puis, c'est vous, tout le monde doit proposer. Moi aussi, je suis fautif. Il n'y a pas que lui, quand même. Mais je ne parle pas de fautif ou quoi. Je ne suis pas là pour porter un jugement moral. Mais c'est pourquoi ça vous dérange tant aujourd'hui. C'est ça la question au fond. Finalement, voilà. Ça fait 20 ans que ça dure. Je sens que je l'ai fait souffrir. Enfin, je le savais. Ben oui. Je l'ai fait encore souffrir alors que bon... Mais peut-être aussi, comme vous dites, elle a besoin aussi de temps en temps de se lâcher. Peut-être qu'elle a besoin de souffler après tout et de se dire c'est de bonne guerre. Il n'y a pas que les bons moments à partager. Voilà. Aussi. Et comme vous dites, la dernière fois, elle en a profité pour aller voir sa famille, pour aller voir des amis, pour s'occuper d'elle un peu, peut-être. Oui, oui. Et puis après tout, elle a peut-être aussi quelqu'un et ça serait très bien pour elle, après tout. Oui, pourquoi pas. D'accord. Il me dit toujours, non, je ne crois pas qu'elle ait quelqu'un. Mais enfin, bon... Puis de toute façon, vous voyez, c'est ses motivations, ça la regarde, vous n'êtes pas déjà finalement. Peu importe ce qu'elle pense. Si vous la... Bon. Vous êtes comme ça, vous n'êtes pas dans sa vie, vous ne pouvez pas, vous n'allez pas être amie, vous n'allez pas sympathiser, vous n'allez pas... C'est comme ça, vous êtes... Bon. Après, c'est à lui de s'en arranger. C'est lui qui vit avec elle, qui est marié avec elle. Oui, c'est vrai. En plus, il est marié depuis pas combien de temps. Donc vous n'allez pas lui demander à lui de demander pourquoi, enfin non, ça... Non, il ne faut pas. Bon, d'accord. Non, ça n'aurait pas de sens, je trouve. Je trouve. Bon, écoutez, merci beaucoup. Mais je vous en prie. J'écoute votre émission depuis très longtemps. Merci. Merci beaucoup de votre fidélité. Elle est super en plus. La mienne n'est pas très... Peut-être pas très intéressante. Mais si, si, parce que c'est particulier. C'est quand même un cas de figure. C'est vrai. Alors il y a Michel qui dit écoutez, profitez de ces quatre jours sans vous poser de questions. Ça gâche un peu le séjour finalement. Ne vous posez pas trop de questions. C'est vrai. C'est vrai. Bon. Vous ne savez pas ce qui se passe dans sa tête. Et puis c'est quelque chose aussi dans ce couple. Voilà. Oui. C'est pour ça que quand je vous disais vous êtes trois, j'ai vu que vous réagissiez, j'ai bien compris que vous ne vous partagez pas. Vous n'étiez pas ensemble. on n'est pas dans une affaire. Mais là, effectivement, clairement, ça montre bien qu'il y a un trio dans cette histoire et que finalement, il y a des rapports de force et que parfois, ils s'inversent. Vous voyez ? En fait, elle est très fine. Enfin, ce n'est pas méchant ce que je dis, mais c'est une finesse en fait. C'est ça ce qu'elle... En tout cas, elle n'est peut-être pas comme vous la décrit son mari. Vous la voyez sous un autre jour. Et c'est là où finalement, vous vous rendez compte que... Oui. Eh oui. Mais oui. C'est pour ça que lui demander à lui ne servirait rien. Il vous raconte qu'est-ce qu'il a envie de vous dire. Je pense. Mais je peux me tromper. Voilà. Bon, écoutez, c'est très gentil de m'avoir écoutée déjà. Mais je vous en prie, je vous en prie. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité, alors Marie-Antoinette. Oui, j'écoute souvent. Merci beaucoup. Parce que j'ai un peu de mal de dormir, donc en plus. Donc ça me permet d'avoir quelqu'un qui parle, écouté, voilà. Donc après, des fois, je ne m'endors pas tout de suite. Mais tant mieux, tant mieux qu'on vous tient compagnie comme ça. Voilà. Merci en tout cas de votre confiance. Au revoir. Au revoir Marie-Antoinette. Au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1, 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Pascal. Pascal, vous êtes avec moi ? Oui, oui, allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors moi, j'ai eu envie d'appeler parce que ce soir, je n'étais particulièrement pas bien. Je vois une psychologue pour un problème de dépression et d'autres, voilà. Et suite, voilà, à l'accompagnement, on en est arrivé à la déduction, enfin moi, voilà, que ma mère était quelqu'un, une personne pervers narcissique. Alors je sais que ce terme est un peu utilisé, galvaudé, mis un peu à toutes les sauces. Mais j'ai l'aval, enfin là, ça a été validé par ma psychologue, donc, et c'est moi qui en recherchant et je lui ai dit ça et enfin, en faisant des recherches et elle m'a dit oui. et si j'appelle ce soir, c'est parce que la petite fille qui est en moi, qui souffre de cette découverte, a envie de crier au monde entier, quoi, en fait. Alors, déjà, vous appelez effectivement une libre antenne sur Europe 1 pour en parler, ce qui est une façon d'en parler au plus grand nombre. Ce n'est pas le monde entier, on ne va pas aller jusque là. Non, mais c'est une image. Oui, mais finalement, ça m'interpelle ce que vous dites, vous souffrez de cette découverte, mais est-ce que c'est vraiment une découverte ? Puisque au fond, vous me parlez, vous étiez en souffrance, vous souffrez depuis un moment et vous ne saviez pas vraiment de quoi, enfin, de bon. Alors, c'est vrai que ça a été une forme de libération parce que quand j'ai pu découvrir et effectivement, quand j'ai vu, quand j'ai lu, tout ce que j'ai pu faire dans mes recherches et je me suis dit mais ce n'est pas possible, c'est moi. Donc, quelque part, c'était, ben oui, je n'ai pas inventé, quoi. Je n'ai pas inventé, c'est tout à fait ça, je me suis reconnue dans tout ce que j'ai pu faire comme recherche et puis avec le travail que je fais avec ma psychologue, effectivement. mais je trouve que c'est dégueulasse de faire ça à un enfant, quoi. Après, je sais que le pervers narcissique est quelqu'un qui est malade et machin, etc. mais c'est toutes les répercussions et le fait d'avoir mis un mot dessus, même si c'est justement quelque part, c'est d'une certaine façon libérateur et en même temps, c'est refaire pour moi toute l'histoire avec ce mot-là et toutes les conséquences, et c'est vachement dur, quoi. Ça rajoute de la... Enfin, il y a un côté libérateur et en même temps, ça rajoute de la souffrance à la souffrance des élus. J'ai envie de dire réducteur. Comment ? Si vous me permettez, j'ai envie de dire peut-être libérateur, vous l'avez ressenti comme ça et j'ai envie d'ajouter réducteur. Oui. Parce que le travail commence. Oui. Ce qui est validé, à mon avis, Oui. Ce qui a été validé, c'est votre ressenti. C'est-à-dire qu'effectivement, votre souffrance, elle a des raisons d'être. Elle est légitime. Oui. Il y a dans la relation, entre autres, et tout ne peut pas se résumer à votre vie, il ne se résume pas à votre personnalité à la relation avec votre mère. Oui, ça m'a empoisonné pendant des années. Voilà. Et donc, je pense que ce que vous ressentez comme validé, c'est que, oui, votre souffrance a des raisons d'être. Oui. Pour autant, enfermer, poser un diagnostic clinique, froid, ça ne dit pas tout. C'est presque, c'est là que ça l'est. C'est presque ça. C'est comme un piège, finalement. Oui, je suis d'accord. Ça empêche de penser. Vous voyez, c'est-à-dire qu'après, on rentre dans quelque chose de prêt à penser. Oui. Or, ce qui est important, c'est votre vérité à vous. Oui. C'est ce que vous ressentez. Et là où vous dites, oui, ce qui est douloureux après cette séance, c'est que finalement, c'est votre souffrance d'enfant, et c'est ce qui est compliqué quand on est en thérapie, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, le temps, l'espace-temps, le repère-temps, on peut replonger, on peut sortir d'une séance parfois complètement terrassée, démolie, dévastée, parce qu'il y a quelque chose qui a ressurgi avec une grande violence d'un passé, et c'est comme si ça s'était passé là, maintenant. Il n'y a plus passé-présent, tout est confondu. C'est ce que vous êtes, je crois comprendre, en train de ressentir, de vivre. Oui. Et donc, c'est un moment important, mais que vous allez poursuivre, tout ne s'arrête pas là. Ah oui, 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 oui. Vous voyez, vous allez continuer ce travail-là. Oui. Et il y a d'autres choses qui vont émerger. Mais c'est douloureux. Oui, c'est douloureux, un travail sur soi. C'est très douloureux. Oui, oui, c'est douloureux. Parce que cette souffrance, elle était là. C'est comme une injustice, quoi. Vous savez, de toute façon, d'une certaine façon, quand on est amené à faire un travail sur soi, pour se libérer d'un passé, d'une enfance, de relations qui nous ont empoisonnées, qui nous ont entravées dans notre développement, dans notre propre épanouissement, dans notre désir de construire notre vie, oui, c'est vrai, vous avez raison, il y a une injustice par rapport à d'autres qui ont eu, je dirais, une vie, une histoire familiale moins chargée, et qui n'ont pas porté les valises et les problèmes des autres générations. Moi, ce n'est pas une injustice par rapport aux autres, c'est surtout, je me dis, c'est une injustice parce que l'enfant, pour moi, c'est quelque chose de précieux, quoi. Enfin, je trouve que c'est vachement facile, des adultes, on voit bien toutes les manipulations autour des enfants, tout ce qui peut se passer, et je trouve ça dégueulasse, quoi, si vous voulez, parce que c'est très facile d'avoir un pouvoir sur un enfant, sur... et c'est surtout ça, quoi, c'est cette petite fille qui est en moi, qui se révolte et qui a envie de crier et qui trouve ça abject, quoi. Oui, mais je l'entends, mais c'est un moment de votre thérapie où vous dites votre colère, votre... Maintenant, vous savez, votre mère aussi a été enfant. Oui. Et je ne pense pas qu'on décide... Il n'y a aucun enfant. Vous parlez de l'enfance. Évidemment que l'enfant est un temps précieux, c'est un temps... Puisque c'est un temps de construction. Oui. Et on l'oublie trop souvent. On dit, il suffit d'amour pour élever un enfant. Bien sûr qu'il en faut de l'amour, mais ce n'est pas suffisant. Non. Il faut aussi autre chose. Oui. Il faut aussi, effectivement, un cadre structurant, il faut aussi des repères, il faut aussi des limites, parce que l'enfance est un temps de construction. Ce n'est pas le temps béni où, finalement, on veut préserver à tout prix l'enfance et les faire baigner dans une période comme ça, angélique. Non, parce que c'est un temps de construction où on prépare aussi à grandir, à être adulte et à affronter le monde tel qu'il est. Et moi, je suis quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui n'arrive toujours pas à être rassuré, quoi. Oui. Et j'ai forcément ce dilemme, enfin, pas ce dilemme, ce tiraillement plutôt entre l'adulte que je suis ou la grande personne que je suis et cet enfant qui réclame et c'est épuisant, quoi. Oui, mais justement, vous êtes en train de travailler là-dessus. C'est-à-dire que cet enfant qui réclame, vous lui donnez la parole. Oui. Et là, c'est une avancée. Mais l'enfant, j'ai envie de vous dire, je voudrais aller plus loin. Vous dites, c'est dégueulasse de manipuler un enfant, c'est dégueulasse. Bon, bien sûr, du point de vue de l'enfant, mais vous savez, il n'y a aucun enfant, il n'y a aucun bébé qui vient au monde en décidant les nouveaux-nés au moment où on les met, ils arrivent, ils débarquent dans le monde, ils ne se disent pas, je vais être un manipulateur, je vais être un pervers, je vais être un violeur, je vais être un délinquant, finalement. Quand vous regardez les bébés, bon, à un moment, ils vont être pris dans une histoire, ces bébés. Oui. Donc, choisit-on vraiment ? Je ne crois pas. On ne choisit pas d'être doyé, d'être après, de manipuler autre. C'est plus complexe que ça. Mais vous évoquiez tout à l'heure avec la dame précédente la bienveillance, et ça, c'est vrai que c'est pour moi un mot qui résonne très fort, qui est extrêmement important. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir été dépourvue, ou dépossédée de bienveillance. quoi, enfin, de... Ne vous... Concentrez-vous sur ce travail. Oui. Si vous avez peur d'oublier des choses, notez, écrivez. Oui, je fais. Dites-vous que c'est une étape dans votre travail, et que donnez-vous le temps d'exprimer tout ce qui vous traverse, et que c'est... Il y a quelque chose qui se remet en mouvement, ou quelque chose qui peut enfin se dire autour de cette souffrance, que peut-être jusque-là, c'est un magma, un forme, n'arriviez pas à dire, vraiment. Vous commencez à pouvoir dire. Donc c'est le début, déjà, de vous trouver, d'aller mieux. Oui. Mais ne figez pas les choses. Justement, pas dans un... une étiquette clinique. Ah oui, oui. Continuez à penser, continuez à ressentir, à l'exprimer. Oui. Donnez-vous ce temps-là. Oui. Mais quand on est dedans, dans le passage... Oui, c'est un passage, mais vous allez continuer à en parler avec votre psy. Oui. Et c'est un passage, dites-vous, mais ce n'est qu'un passage. Bon travail, alors, Pascal. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir.